Une très longue discussion que j'ai eue. Je me suis motivé, on va dire, pour relancer le stream sur Remozard Broken Porcelain. Bon, vous avez certainement dû voir dans la partie 3 à quel point nous avons galéré. Donc je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir sur internet pour voir ce qu'il fallait faire. Et effectivement, je n'avais pas tort. Alors, c'est ce que je faisais, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut continuer, perdurer et lancer des briques sur l'ease. De ce que j'ai compris. Alors, on va essayer. Ah, la manette est déconnectée. Oui, bon ben, on l'armait. Allez, on croise les couilles, on serre les doigts. C'est reparti. Alors, on va se prendre des briques. Normalement, il faut envoyer ces briques sur elle. Voilà, bon ben là, vous voyez, c'est raté. On va y arriver. Le plus énervant, c'est de lutter contre soi-même. C'est de lutter contre soi-même pour ne pas casser le jeu. Voilà. Mais je n'ai plus de briques. Oh, putain. Voilà. Bon, et tout à l'heure, il me donnait plein de briques pour qu'il ne m'en donne plus. Ah, voilà, il me tire dessus. C'est bon signe, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on est bien. C'est très, très, très mal fait, voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Elle est où, l'autre conne ? Voilà. Ben, il était là, il y a deux secondes, là, voilà. Ah, mon Dieu. On va y arriver. Moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas si facilement. Allez, cours, putain. Tiens, prends ça, toi, dans la tronche. Ah, c'est bon. Vous voyez ? Ben, c'est bon, là, elle est par terre. Non, mais c'est pas possible. Regardez, ça veut pas. Parce qu'elle s'est mise dans la pute. Je vais devenir fou, hein. Non, mais c'est bon. Pistolet à clous. Il est où, il est où ? Alors, il faut refaire la même chose. Il est où ? Enfin, il est où ? Elle est où ? Excusez-moi si je gueule un peu dans le micro. Ah. Bon, on a récupéré le pistolet, là. Je mets la musique un peu plus fort pour être bien dans l'ambiance. Putain. Ben, elle est où ? Ah, ben, elle est là. Donc, en fait, c'est ce que je faisais. Mais il fallait le faire plusieurs fois. Mais il n'y avait aucun trigger au... Comment on dit ? Effet de retour qui me disait que je faisais bien. Comment on appelle ça ? Un truc de... D'accord. Un effet de retour, là. Je ne sais plus comment on dit. Ce n'est pas un effet de retour. Un feedback. Bon, à mon avis, c'est la partie 4 et ça va être la dernière. Pas parce que je vais arrêter le jeu. Enfin, on n'en sait rien encore. Mais pas parce que le jeu n'est pas très long. Et que... En regardant la vidéo du Walkthrough pour m'aider sur Internet, j'ai vu qu'il ne restait pas grand-chose. Le jeu, lui, d'ailleurs, il le termine en 3 heures. Bon, ça n'a pas été mon cas. On va bien passer 5-6 heures là-dessus. J'ai peiné, j'ai peiné, j'ai peiné sur bon nombre de situations. Vous l'avez vu. Bon, allez. On finit ce jeu. On va chercher quoi dans le placard? Trouver la clé du placard. Il va y avoir une révélation, là, sur mon bras, là. Bon, j'imagine que les... Ils ont décidé de lui mettre... C'est marqué avec quoi? Not but lonely. Not to... Not... Ah. Non. Not to but one lonely. Eh ben, c'est gentil. Ok. Oui, alors, ils lui ont fait un plâtre. Mais alors, peut-être qu'il va y avoir... On va savoir un jour pourquoi. Alors, peut-être que c'est pour la rendre un petit peu plus... Comment dire... Fragile. Enfin, comment dire... Putain, je trouve pas mes mots aujourd'hui, hein. Je suis un petit peu fatigué. Pas fragile, mais... Euh... Oh là là, 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 là. Il a du mal, hein. Pas faiblarde. Euh... Pas innocente. Euh... Ça n'aurait plus à parler. Ça n'aurait plus à parler. Vulnérable. Oh, putain. Tiens, allez, hop. On l'a vu. J'aime bien le bruit. Tac. Vulnérable. C'est pour la mettre un peu plus vulnérable dans le jeu. J'imagine qu'ils lui ont mis un plâtre. Mais est-ce qu'il y avait besoin? Alors, peut-être qu'il y a une autre raison. Est-ce qu'on peut crafter? Non, on ne peut rien crafter. Et là, il y a un... Ah, bah, c'est ouvert. Faut qu'on trouve la clé du placard. Je suis sûr que ce soit une très bonne idée de... Un insecticide. Ils ont voulu faire des choses et puis... Regardez, là, par exemple, là, c'est un rideau. Pourquoi on ne peut pas passer en dessous? Enfin... Bon, de toute façon, la dernière partie m'a énervé. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, là, j'ai un peu le jeu en grippe. Malgré le fait que ce soit très bien écrit et tout, il y a un moment donné... Qu'est-ce que je fais? Je préfère le couteau ou je préfère... Puis là, vous avez vu. On ne peut pas... Là, le X n'apparaît pas. Il faut qu'on soit exactement comme ça. Enfin... Ah, mon Dieu. Il y a un moment donné... J'ai regardé à nouveau la partie 1. Ah, il est 19h. Donc, j'ai une lumière jaune sur le visage parce que mon écran est passé en... En nocturne. Voilà. Comme ça, pour le fond vert, c'est beaucoup mieux. Et... Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai regardé à nouveau la partie 1 et je pardonnais beaucoup de choses. Mais là, c'est vrai qu'on... Hier, ça m'a fait sortir complètement du jeu, de galérer comme ça à ce point sur chaque séquence. Sur chaque séquence. Et je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas... Je ne suis pas idiot quand même. Donc, ça veut dire que quand même, les feedbacks ne sont pas bons. Les feedbacks sont très, très mauvais. Les feedbacks sont très, très mauvais, malheureusement. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce que le jeu nous demande. On y va au hasard. Là, tout de suite, vous avez vu, j'ai réussi. Parce que j'ai regardé sur Internet qu'en fait, c'était... C'était bien ça. Il fallait... Vous avez vu... En plus, on transperce le personnage. Et puis, lui lancer des briques à l'autre. Il n'y a aucun feedback qui te fait comprendre que c'est bien ça. On y va au petit bonheur à la chance, quoi. Et malheureusement, chaque séquence, pour moi, a été au petit bonheur à la chance. Alors, H-Man. Elle n'a pas dit, Lynn. Là, pareil. Oui. Il manque des séquences à des moments. Les scènes entre elles ne sont pas... La jonction ne se fait pas. Et puis là, pareil. Il me parle de Lynn alors que je n'ai rien dit. Et quand on lui parle, il y a le X. Et puis après, il y a un point blanc. Enfin bon... Hier, après avoir streamé, je me suis dit que... Je ne comprends pas. Pourquoi je me sens que j'ai passé tout ceci avant ? Ça me sens comme déjà vu. Je peux presque me souvenir de quelque chose. Peut-être que je vais se froid. J'ai été ici avant, mais tout était différent. Je ne peux pas me sentir ce sentiment. Comment je suis retourné au hôtel ? Merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Elle m'a coupé. Non, vous ne l'entendez pas, chérie. Gloria, une. Vous êtes maintenant partie de elles, deux. Vous avez été intégrée. Vous ne vous souvenez pas seulement ce que elle veut vous rappeler. Gloria ? Je suis ma soeur. Excusez-moi. C'est là où Elisa... Je me souviens qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y avait une clé quelque chose autour de là. Oui. Oui, on se souvient. Elle était là. Ah bah... Non, mais c'est... Voilà, c'est... Ah bah, elle est là. Mais c'est vrai... Je vais aller m'upgrader d'abord. Parce que curieusement, le truc pour upgrader, il est dans les toilettes pour handicaper. Ah non, dans les autres. Autant pour moi. C'est qu'à un moment donné, malgré que tout soit bien écrit... C'est bientôt fini, donc je regarde un peu ce qu'il y a dans les placards. Vous voyez, là, il y a une petite boîte à musique. Mais bon, on ne peut pas la prendre parce qu'il y a le tiroir qui est resté ouvert. Là, on peut la prendre. En fait, voilà. C'est qu'à un moment donné, que ça soit bien écrit, qu'il y ait une bonne volonté. Bon, ça ne pardonne pas tout. Je veux dire, c'est quand même un jeu vidéo. Alors, si le jeu vidéo, on peut... C'est que de la vidéo et pas du jeu. Vous comprenez ? Ça ne marche pas, quoi. Et à un moment donné, moi, je sors du truc. Le jeu ne peut plus me faire peur, là, maintenant. Il m'a trop gonflé. Bon. Mais les lèvres ne bougent pas en plus. Bon, je vais arrêter de dire du mal parce que là, en plus, je re-rentre un petit peu dedans, là. Parce qu'en plus, l'histoire me plaît. C'est ça qui est d'autant plus énervant. Vous voyez, je vous assure que hier, après la partie 3, je pense que ce serait un autre jeu avec une histoire de merde qui ne m'intéresse pas. Je veux dire, le jeu, je le cassais en deux et on ne le revoyait plus jamais. Mais comme ça m'intéresse quand même, bon, je reviens, je ne lâche pas l'affaire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Cachez-vous pour échapper. Et puis, regardez, c'est encore marqué. Cachez-vous pour échapper à porcelaine. Ça, c'est écrit depuis... Affiché, objectif en cours. Ah oui, on n'a pas besoin d'être... Voilà, là, c'est bien. Cachez-vous pour échapper à porcelaine, vous voyez. C'est malheureux, hein, mais... Comment on peut valider un jeu quand ce n'est pas terminé, quoi ? Vraiment, il y a des moments... Là, ce n'est pas qu'il y a encore des bugs, je pardonne. Mais il y a des moments, c'est comme si personne n'y avait joué. Je comprends la colère des gens, quoi. Surtout pour ceux qui aiment bien, chatis bien. Et moi, j'ai adoré le premier. Là, il y a des moments où tu te dis... Oh là ! Comme si c'était une foutage de gueule, même. Là, il faut absolument s'entourer de professionnels pour... Pour un minimum de gameplay. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Là, je ramasse plein de trucs. Vous voyez, ça n'a ni que ni tête, là. Non, je vais garder une bouteille. Là, je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est pareil. Si je vais dans mes objectifs, cachez-vous pour échapper à porcelaine. Ben voilà, mais on l'a déjà fait, ça. Alors, quoi ? Elle m'a demandé de trouver les clés du placard. Bon, j'ai trouvé les clés du placard. Il est où, le placard ? C'est vrai que c'est un peu... Là, c'est moi. C'est moi qui suis un peu con. Tiens, j'ai les clés du placard. Alors, vous voyez, il y a un point blanc. Mais on ne pouvait pas lui parler. Il faut être bien comme ça avec la caméra. Et pourquoi elle ne lui répond pas ? On peut encore lui parler ? Non, il n'y a plus que le point blanc. Vous voyez, ce n'est pas possible. Il suffit d'avoir une équipe, même de cinq joueurs, je veux dire, même de votre famille. Vous leur donnez le jeu à jouer. Ben, ils vous disent ce qui ne va pas. Juste même trois, quatre potes. Et ils vous disent, ben non, là, il faut enlever le point blanc. Ça prend cinq minutes. Et je ne sais pas, je n'ai jamais encodé un jeu. Mais tu fais disparaître le point blanc. Ben non, ça n'a pas été fait. Enfin, c'est vraiment très mystérieux pour moi. Je n'ai jamais vu ça. Bon, je refais une sauvegarde. On m'invitera d'aller rechercher la clé. Parce qu'il y a des moments où on meurt en boucle pour pas grand-chose. Je suis encore énervé. Bon, ben, j'ai la clé du placard. Elle m'a demandé de passer le balai. Mais il est où, le placard ? Moi, je veux bien, mais... Bon, ben, voilà, on va en... En plus, je ne peux pas courir. Attends, je vais parler à la vieille. Non, ben, elle ne veut pas. Elle ne veut pas que je lui parle. Il y a une bouteille par terre. C'est parfait. Bon, là, je ne sais pas où il est le placard, moi. Oh, putain, elle ne veut pas courir. Pourquoi ? Pourquoi avoir enlevé le fait de courir ? On a eu le droit au fait de courir pendant tout le jeu. Et maintenant, on eau le sucre. Ce qui est vraiment dommage. L'atmosphère est bonne, regardez. On est dans un chalet. Enfin, moi, j'adore ce genre d'ambiance. Peut-être qu'il faut que j'aille dehors. Alors, ici, on est bien d'accord. Il n'y avait rien d'autre. Là, c'est pour se cacher. Bon. Bon, là, je suis quasi sûr qu'il y avait un endroit pour s'upgrader. Non, là, c'est que des chiottes. Alors, oui, lui, les autres le finissent entre en corps. On peut regarder dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a une clé papillon. D'accord. Bon, pardon. Non, puis on n'a pas le... Non. Ah, puis là, on ne peut plus passer. Voilà, on ne peut plus courir. On ne peut plus passer. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait qu'on puisse le faire ? C'est un jeu vidéo. On peut s'amuser. Enfin, c'est délirant, quoi. Là, il y a une volonté de nuire. C'est comme s'il y avait une volonté de nuire. De nuire aux joueurs. Je vous assure, hein. Pour ceux qui découvriraient cette partie, là, à ce moment-là. Allez, hop. Améliorer l'endurance et la vitesse. Non, mais moi, ce que je veux, c'est améliorer ma vie. J'en ai combien ? J'ai que 40. Il m'en demande 25. Et là... Bruit des mouvements réduits de 4%. Chance. Ajoute une chance qu'après avoir acquis une clé de papillon, vous en avez une autre. Augmente la portée et la durée de l'effet de surbrillance de 20%. Augmente la durée de l'effet d'étourdissement de l'œil de papillon de 20%. Réduit le temps de recharge. Ah oui, mais moi, je veux ça. Voilà. Et... Il m'en demande 25. Putain, j'en ai que 20. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Réduit légèrement la difficulté des cachettes mini-jeux. Non, mais ça, c'est très facile, donc je ne vais pas le faire. Augmente la maîtrise des objets de défense. Vous avez besoin d'un agent anti-corrosion de moins pour fabriquer des objets à la propriété corrosive. Mais ça ne nous a jamais servi. Maîtrise des outils. Il est temps d'activer son de diversion plus 5. Rayon des sons de diversion plus 20%. Améliorer la maîtrise des objets de détournement. C'est marqué. Il est temps d'activer son de diversion plus 5. Vous voyez, il y a même des erreurs de traduction. Rayon des sons de diversion plus 20%. Ah oui, c'est moi qui comprends. Quand je lance quelque chose autour de l'impact à 20% de survivants. Débloquer des capacités spéciales lorsque la santé est critique. Bruit des mouvements réduits de 4%. Allez, on prend ça. Allez, hop, on prend ça. Bon, maintenant, j'espère qu'on ne va pas mourir. Bon, et j'ai... C'est quand même fou, hein, cette histoire. Suivez Andrea. Ça, ça ne sert à rien de les revoir. C'est comme là, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a regardé et qui ne s'est pas dit, regarde, l'image, elle est complètement pixelisée. Il suffit de jouer 5 minutes au jeu pour s'en rendre compte. Mon Dieu, je suis vraiment déçu. J'avais adoré sur Switch le premier. J'avais fait abstraction de beaucoup de défauts. Mais au moins, bon, il n'y avait pas des... Chaque séquent, on comprenait ce qu'on devait faire, plus ou moins, quoi. Là, je... Putain. Là, je sais même pas. Bon, si, j'ai compris. J'ai des clés. Il faut que j'ouvre le placard, quoi. Il est là, le placard. Parce que là, je maudis un petit peu tout, mais je joue pas. Non, bah non, c'est pas un placard. C'est... Ah, si, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a une clé papillon. Que je peux pas prendre. Putain, il a fallu que je fasse des allers-retours. On va y arriver. Et là, je suis sûr que le Jockbox, on va pouvoir l'utiliser. Ah, je suis mauvaise langue. Un petit disque. Ah, mais j'ai eu peur qu'il marche pas. Bon, bah là, c'est... Non, parce qu'il y a des... Ah, voilà, le placard, il est peut-être là. C'est quoi, ça ? Une tasse. Et du coup, ça met par terre la radio. Et ça, c'est quoi, déjà ? Ouais. J'ai que des objets à lancer. Je vais garder une radio. Non, ça, c'est pour se cacher. Bon, euh... Elle m'a dit d'aller chercher la clé du placard. Bon, bah, je l'ai, la clé du placard. Il est où, placard ? Tout le monde s'en fout. Il est où, ton placard, là ? C'est fou, hein, que j'ai un mal de chien à comprendre. J'en ai fait des jeux, hein. Attends, là... Là, c'est un placard, mais bon, c'est pour se cacher, quoi, voilà. Bon, on fait une sauvegarde, évidemment. Bon. Tout ça, pour trouver un balai. C'est fou que je peine. C'est fou que je peine, comme ça, là. Je me ramarche le poil du cul, fond du cul du cerveau, pour des conneries. Bon, le balai, il est là. En plus, il n'y a pas besoin d'être chez les clés, puisque le balai, il est là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Non, mais c'est... Et puis, ça va être encore un truc tout con, hein. Elle a dû me dire un truc. Mais moi, la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'elle m'a dit, « T'as cassé quelque chose, va chercher les clés du... » Va chercher les clés, et puis, je sais pas, un truc avec le balai, quoi. Je sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais ça se trouve, c'était pas ça, évidemment. C'est quoi, ça ? Fil de fer. C'est pareil, c'est une fausse bonne idée, ça, le crafting. Regardez, on peut crafter des trucs. Aveugler l'ennemi un petit moment. En plus, c'est pas aveugler l'ennemi un petit moment, c'est la radio. Ça l'attire. Et là, applique le bonus boucher, permettant de s'utiliser de l'ODR. L'ODR, voilà, erreur de traduction. Avant qu'il ne se brise. Et là, étourdissez et blesser l'ennemi un certain temps. Mais non. Non, non. Non, 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 c'est une radio qu'on pose par terre, je suis désolé, c'est pas pour étourdir. C'est des conneries. Bon, ben, on s'est fait une super fourchette. Alors. Bon, ben. Voilà. Cachez-vous pour échapper à porcelaine. Voilà, allez, on se cache là. Allez, voilà. Voilà. Tu sais, on était vraiment un gros con, voilà. Cachez-vous pour échapper à porcelaine en attendant que on n'a jamais su. Voilà, bon, ben, voilà. Bon. Je ne sais pas, je vais arrêter d'être con. Mais bon, vous avez compris quand même l'ampleur de ma déception. Bon. Et sinon ? C'est quand même fou, je ne vais pas aller sur Internet encore une fois, quoi. C'est bon, j'ai la clé. Je l'ai ta clé de merde. Il est où, ton placard ? Je ne vais pas retourner là-bas. Il n'y a rien. Je m'énerve, mais... C'est tendu, là. Pour moi, c'est tendu, je ne vous cache pas. Je ne vais pas recommencer. Je n'ai pas eu de revivre ce que j'ai vécu hier. Et j'ai l'impression que c'est monté crescendo. Crescendo. Chaque chose qu'il nous demande n'est pas réalisable par bon sens. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de feedback. Et en plus, ça se démène à deux à l'heure. Non, mais j'en ai ras le cul, déjà. Bon, j'ai trouvé la clé. Oui, c'est bien. Oh, putain. Non, mais je rentre dedans parce que, si ça se trouve, c'était un placard où on ne se cache pas. C'était un placard avec quelque chose dedans. Non, mais sans déconner, je n'ai même pas l'objectif. Et puis, regardez, ce ne sont même pas les derniers objectifs qu'on a faits. Suivez Andra, utilisez le téléphone dans le salon, demandez l'aide d'Elisa dans le... On ne saura jamais. Ohlalolo. Bon, je ne suis pas certain que mon Walkthrough fasse vendre énormément de copies. Bon, déjà, parce qu'il spoil tout. Non, mais en plus, j'ai une télé immense devant moi. Encore une fois, ce n'est pas pour me la jouer, mais j'ai une très grosse télé là devant moi. Donc, j'ai une grosse diagonale. Je peux dire, je vois bien. Peut-être qu'il faut que je sorte. Bon, c'est le seul truc que je n'ai pas fait, alors. Oh, putain. Alors, eux, leur balai... Non, parce que moi, j'essaie de raisonner humainement. Enfin, normalement. Le balai, on ne le met pas à l'extérieur, dans un placard. On le met dans la cuisine. On le met. Qu'est-ce que ? J'ai une Lynn ? Oui, maintenant je me souviens. Lindsay, Lynn ! Ce n'était pas un rêve, après tout. Je me souviens. Je dois retourner. Je dois retourner. Je dois retourner au déroulé. Tu peux arrêter. Je dois retourner au déroulé. C'est tout que je pouvais faire, après laisser ma conscience être fragmentée dans mon corps, devenir un hoste pour les parasites. Tu es le seul qui peut réunir. Réunir les tous. Putain, on a réussi. A 10 minutes de plus, je pétais le micro. Non. Mais bon, on commence à bien faire. Le salon, on le connaît. On est resté au moins 4 heures de dessus. Bah oui, ça fait une demi-heure. Je vous ai fait perdre 30 minutes de votre vie. Vous me direz, on n'est plus une demi-heure près. Vous savez, des centaines d'heures que vous perdez avec moi. Oui. Je l'ai fait. Gloria est tellement gentil à moi. Pourquoi ne pas elle est ? Vous êtes tellement gentil à une belle fille. Professor Wyman. Oui, mon amour. C'est ce que vous avez donné. C'est ce que vous avez fait me utiliser. On les autres. Ça fait me devenir blinde comme ça. Oh, non. Ce que vous parlez de moi ? Oh, je l'ai oublié tout. C'est assez. Vous savez que je n'aurai jamais d'utiliser cette merde sur vous. Oh, mon amour. C'est pour la bonne chose. Vous ne voulez pas les souffrir plus longtemps. Je ne veux pas les souffrir. Et... Vous ne voulez pas les souffrir que j'ai pas les souffrir. C'est ce que j'ai fait. 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 Alors là, on a du texte, mais on n'a pas de voix. Là, on retourne sur elle. Qui aide... Ah oui. Ça, c'est pareil. Pourquoi cette décision de nous faire popper là alors qu'on aurait pu le faire nous-mêmes ? Ça aurait été... Ah non, on ne l'a même pas fait. Pourquoi on ne nous a pas fait descendre par nous-mêmes le truc comme on l'a fait la première fois ? Je ne sais pas. On ne joue pas. On joue que les trucs chiens. Je ne dis pas que c'est très intéressant de descendre, mais ça fait partie du... Je ne sais pas. Dans Raison Antivole, on fait tout. Là, j'ai trouvé une bouteille, mais bon, je n'ai pas besoin de bouteille. J'avais déjà celle-là. Aveugle ennemi, étourdissé et blessé. Aveugler l'ennemi un petit moment. Étourdissé et blessé l'ennemi un certain temps. Bon. Voilà, bon. On verra bien. Protection anti-corrosion. Bon, ça, ça nous permet de... Maintenant, il y a une corde. Bon, j'imagine que s'il nous file une corde, c'est que ça doit nous servir. Mais bon, moi, je ne vais pas vraiment servir. Ça, on ne s'en est jamais servi. Ah, voilà, Lynn est là. Elle n'a plus la robe rouge. Bon, alors là, ça y est, en bête. Alors, ça, j'ai compris. Mais je fais une sauvegarde. Parce que je n'ai absolument pas confiance dans le jeu. Là, il y a quelque chose, ici. Un insecticide. Alors, mon... Elle a bien dit son truc pour enregistrer. Mais en plus, elle n'en a pas, elle. Elle, ce n'est pas ride. Vous voyez, ça recommence. Ça ne tient pas debout. Vous voyez, en objet, j'ai quoi ? Elle a bien dit, j'ai lu. Elle a bien dit mon... Non, là, c'est encore un couteau. Mais nous, on a ce qu'il faut. Non, non, non. Chut ! Non, non, non ! Qu'est-ce que maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Le film ? Oui, je me souviens de ce jour. Je dois trouver le film. Je dois retourner à l'hôtel. À la salle de cinéma. Je dois retourner à l'hôtel. il va se pointer là j'espère qu'il va au moins se prendre mon piège pour que je puisse passer normalement vu qu'on est descendu c'est pour vous montrer la connerie du jeu merde normalement vu qu'on est descendu on peut réaccéder à l'hôtel comme on est venu vu que c'est un plateau repas évidemment on n'en peut pas il est plus là regardez c'est quoi de bon con vu qu'on est descendu par là qu'est-ce que c'est ? bref 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 Cachez-vous pour échapper à Porcelaine en attendant, libérer l'île de la spirale hypnotique. La salle de cinéma, mais... Attends, ils nous ont dit de bien retourner à l'hôtel. Attends, je suis en train de réfléchir. Ils nous ont bien dit de retourner à l'hôtel pour aller dans la salle de cinéma. Je sais qu'il y a une salle de cinéma à l'étage, mais on n'y a jamais été. La seule salle de cinéma où on a été, c'est en bas. Il y aurait une erreur, même dans la traduction. Il y aurait une erreur, même dans la salle de cinéma. Là, on est dans la salle de cinéma. Pourquoi elle a dit qu'on te retourne à l'hôtel ? Je fais ça pour voir où il est. Putain. Il y avait un truc, là. On va encore perdre 1000 ans. Comment on sort d'ici ? Il faut qu'on sorte l'in de... Putain. Il faut qu'on sorte l'in. C'est bien ça, putain. M'énerve. Libérer l'in de la spirale hypnotique. Ok. Mais en même temps, elle nous dit de retourner à la salle de cinéma. On est dans la salle de cinéma. Mais elle nous dit à l'hôtel. La salle de cinéma à l'hôtel, on ne peut pas y aller. C'est encore incompréhensible. On ne sait pas si c'est un défaut de traduction. On ne sait pas si c'est là où il faut aller. En même temps, on ne voit pas trop bien le lien. Est-ce que je peux activer avec mon pouvoir ? Après, on fait n'importe quoi. Tout est possible. Est-ce qu'on peut activer la caméra ? Regardez, je la traverse. Avec mon petit pouvoir de merde. En plus, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible en 2021. On ne sait pas si on doit le battre. Et puis, encore une fois, on est arrivé par le plateau repas. Je n'ai aucune raison pour qu'on ne peut pas y retourner. Le plateau repas n'était déjà plus là. Sûrement un truc qui m'échappe. Pourquoi ils ne l'ont pas complètement fermé, la salle de cinéma ? Alors là, on a pris un carillon. Non, c'est bon. Ah, on en ramasse des conneries. Je ne sais même plus par où on est arrivé. Je l'ai sauvegardé. Je l'ai sauvegardé. vais-je... Ferme-toi, la porte. Bon, on peut pas Utiliser ça Je fais tout Vu que le jeu est quoi de bancon Le seul moyen de retourner à l'hôtel Excusez-moi, mais c'est par où on est arrivé Et encore une fois Je vais me répéter, quand on est arrivé ici Bordel de merde, on est forcément arrivé par le plateau repas Et le plateau repas était déjà plus là Donc on peut pas retourner à l'hôtel Alors c'est quoi, Fofo, qu'on batte ? Comment il a pu nous voir ? On est planqué derrière Alors au début, on pouvait le niquer avec ça Puis maintenant, vous voyez, on peut plus le faire Ne me demandez pas pourquoi Et on peut pas l'emmerder là ? Et il nous regarde comme ça, remarque ce flippant Putain, mais vous avez vu ? Pour l'emmerder, il faut qu'on Faut qu'on lui rentre de... Enfin, qu'on le transperce C'est quoi de mon idiot ? Je vais encore être bloqué, voilà À chaque séquence maintenant, on est bloqué C'est... C'est fou, quoi Retourner à la salle de cinéma Peut-être en passant par là ? Putain, regardez-moi ça Regardez-moi ça Où je suis là ? Non mais... Moi je veux bien Mais là, il y a un moment donné Vous voyez une conduite d'aération Qui met nulle part Ouais, bravo Ouais, bien utile Quel est l'intérêt de l'avoir modélisé ? C'est quoi ? C'est un jeu qui est fait pour qu'on... Qu'on casse tout, quoi Là c'est exit On peut pas le pousser ça Et quand on veut faire son pouvoir Ça vous le savez pas Parce que vous avez pas la manette en main Mais à chaque fois qu'on fait le pouvoir Eh ben ça marche pas Faut appuyer deux fois Oh ça m'agace C'est quand même fou On est pas loin de la fin S'il y a quelqu'un qui est sur le chat Qui peut m'aider C'est pas de refus Un peu d'aide Ce serait pas de refus C'est la joie Vraiment pas ce que je dois faire Il faut qu'on le tue Parce que de toute façon C'est marqué Cachez-vous pour échapper à porcelain Mais bon Ça vous l'avez vu depuis tout à l'heure De toute façon C'est toujours marqué ça Mais alors du coup On sait pas Si maintenant c'est vraiment marqué Parce qu'il faut le faire Ou c'est parce que c'est toujours Le bug de d'habitude Libéré ligne de la spirale hypnotique Prenez le film dans Salle cinéma Non mais il y a un film Dans la salle de cinéma Ils se sont plantés Quand ils ont dit Faut que je retourne à l'hôtel C'est une mauvaise traduction C'est obligatoire La salle de cinéma Elle est là Il n'y en a qu'une Il est où ? Oh putain En plus la maniabilité Oh là là Oh là là Ça me donne envie de dégueuler Je vous m'en rends pas Ça me donne envie de vomir En même temps Je vais retourner Dans la salle de cinéma Alors qu'on y était Il y a deux secondes Et puis on a bien vu Qu'on pouvait rien faire Je vais retourner Now they know where I am Bon Autant dans le premier On n'arrêtait pas de se cacher C'était très difficile D'échapper aux ennemis Autant dans celui-ci C'est beaucoup plus simple Alors par contre On comprend que dalle Ah bah ça y est Ça y est C'est que je suis là maintenant Non mais genre Il ouvre la porte Ou il ne l'ouvre pas Mais Il va rester là Et j'ai même pas besoin D'appuyer sur la manette Et là je touche Même pas le stick Je touche pas le stick Avant c'était super dur Ça forçait à fond Dans le premier C'était difficile De rester au centre Et là Il y a peut-être Deux trois mecs Qui ont dû se plaindre Enfin tous En disant que c'était Trop difficile Et du coup Bah maintenant Il n'y a même plus besoin D'appuyer sur le bouton Je ne peux plus Bon c'est barré là Bon c'est barré là Là on est dans la salle de cinéma Excusez-moi Mais le film Il est là quoi Le film C'est ça Là il y a le film Ça se trouve C'est un X Qui ne veut pas apparaître Parce qu'on n'est pas bien en face Non mais je regarde tout Maintenant Je suis parano C'est con Parce que l'idée T'es bonne D'avoir Une projection Une projection astrale Enfin Une petite projection Comme ça Bon bah Je ne peux pas Là il y a le film Mais je ne peux pas le prendre Donc ça veut bien dire Qu'il faut retourner à l'hôtel Putain à chaque fois Que je fais le truc De la projection astrale Ça donne envie de dégueuler Je suis trop près de la télé En fait Bon bah on aura fait Une séquence J'ai envie d'arrêter Voilà à chaque fois J'ai envie d'arrêter A chaque fois que je joue A ce jeu J'ai envie d'arrêter C'est quand même malheureux Malheureux de jouer à un jeu On a tout le temps On a envie d'arrêter D'y jouer Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Non mais c'est de pire en pire Voilà Tout à l'heure Je pense à ça C'est que Les séquences Montrent crescendo Pas en puissance En je ne sais pas quoi faire Il faut le tuer Il faut Et regardez moi ça Comment c'est con On peut rien faire Et on peut faire quelque chose Que quand il a disparu Du coup on a envie De faire n'importe quoi Je l'ai pliégé Normalement ça devrait faire Quelque chose Ça va faire quoi ? Rien du tout C'était marqué que c'était C'était corrosif Ou je ne sais quoi Que dalle Que dalle Que dalle Là j'ai appuyé Pour faire le pouvoir Ça veut pas Pas bien deux fois Ah bah non Il va être devant la porte Donc je vais pas pouvoir Non mais à la limite On a même quasiment Envie de mourir Pour qu'il se passe Quelque chose Oh merde Ah c'est bien Tu m'as poussé Non mais quoi Il faut que j'aille Sur internet Non je vais pas faire De sauvegarde ici Bon allez Je sais pas C'est encore un truc À la con Vous avez remarqué La jauge d'endurance Ne sert à rien Elle peut tout le temps courir J'ai une jauge d'endurance Mais qui ne sert strictement à rien Elle ne descend plus Ah il y a une autre Il y a une autre porte là Oh putain Il y a une deuxième porte Putain Mais c'est complètement Par hasard Oh là là Et puis en plus La coupure sèche J'en ramente même Pas les escaliers Il a dû arriver par là Et j'ai pas fait attention Mais Parce qu'on peut pas Faire attention Enfin Je regarderai sur la VOD Là franchement J'étais à dos De complètement arrêter le jeu Ça se voyait pas du tout C'est un hasard complet Que j'ai été contre le mur Qu'il y avait un X Genre c'est une pièce Où il y a trois portes secrètes Ok ça j'ai compris Et comment t'es arrivée là L'échelle Là elle arrive d'où l'échelle Non mais voilà Là encore complètement Ah voilà C'est ici Je le devine Que c'est ici Mais pourquoi on ne nous l'a pas fait faire Pourquoi on n'est pas monté Ça aurait été génial Enfin pas génial Mais au moins On serait dit Ah tiens c'est relié C'est sympa Et là regardez moi Ce miroir Autant pas mettre de miroir Ou alors le faire sale Parce que là Le reflet Faut remarquer Le reflet est quasiment plus beau Que le jeu Oh je suis méchant Je commence à être méchant Bon alors on retourne Du coup on a perdu Nos beaux On a perdu tout ce qu'on avait crafté De toute façon ça sert à strictement à rien Alors là Amuse-toi à ouvrir celui du milieu Là il y a un truc qu'on peut prendre Vous voyez le Mais on ne pourra jamais le prendre Bah non il y a trop de trucs à prendre Ah si putain Je vais arriver à ouvrir le Sui Voilà j'ai tout ouvert Je dois être trop près je pense Parce que ça me donne envie J'ai envie de dégueuler Bon allez Ah on n'est pas dans notre chambre Il y a un coffre ici J'ai dû être trop près Bon là c'est la chambre De Lynn Moi je me souviens Où est la truc Là on va pouvoir sauvegarder La salle de cinéma A se trouver Au bout à gauche Je crois Je crois Ouais voilà Putain mais j'ai pas de mémoire Parce que putain Putain Ah il m'a foutu les jetons Putain Vous devriez pas te faire La salle de 212 Bien sûr Et je l'ai C'est juste Quoi ? Que Tu as A une chance Une clé pour la salle de cinéma ? Ashman me demande Que j'ai besoin C'est le moins que tu peux faire Après la malheur que tu as fait Tu es absolument correcte De toute façon Je vais être très rapide Et puis je vais revenir Pour finir 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 Après ce que tu as fait Mr. Ashman Insistait Que n'un autre Il n'a pas d'access Pour la salle de cinéma Mais lui Il a la seule Il n'a pas d'access Et je crois Il a pris Une nappe Dans sa salle Je vais être rapide Dej'en parler La jeune femme Ne me fais pas Le dire Dej'en Go to room 212 And do your job Ok Non mais elle marche Comme si En fait Elle a la même démarche Quand elle nous cherche Pour nous tuer Là il y a une tasse Et on ne peut pas La prendre celle-là Et c'est ici Sa chambre Ashman Non mais c'est C'est ridicule Qu'est-ce qui s'est passé Là Qu'est-ce qui s'est passé On a été téléporté Elle a dit quelque chose Piéger Andrea Moi je veux bien Je vais mettre ça là Allez Ça ne l'a pas mis Non ça ne l'a pas mis Putain On va la mettre là Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a là Une bouteille Bon On l'a mis là Elle s'est cassée Toute seule Vous avez vu C'est ridicule Ils nous mettent Des trucs partout Des carillons partout C'est qu'il faut s'en servir Ah ah Bon à la limite Le seul truc qui m'intéresse Des fois C'est faire ça C'est d'aller prendre ça Je ferme les yeux Parce que ça me donne envie De dégueuler Ah on peut mettre Peut-être la machine A laver En route Bon ça Ça va J'ai encore une clé papillon Bon je vais la sauvegarder Encore une fois Pour la millième fois Pourquoi elle dit I don't want to die Personne veut la tuer Elle est pas en danger de mort Elle cherche juste à la piéger Je suis trop près de la téloche Qu'est-ce qu'il y a Faut éteindre la lumière Et puis tout ça ne sert à rien C'est ça Vous avez vu C'est exactement comme au début du jeu Il y a encore le point blanc Non mais genre Tu te prends ça dans la tronche Tu te réveilles même plus Le seul truc qui est bien ce soir C'est que le fond vert Il fait pas chier Voilà Je vais ramener le micro Un peu plus près Comme ça vous allez bien m'entendre Voilà Comme ça Et qu'on le voit pas à la caméra Voilà Normalement là On est impeccable Regardez Là on est impeccable Normalement c'est pour bien m'entendre Je devrais le mettre comme ça Là vous m'entendez parfaitement Bon comment on la piège La mère Andrea Comment on va la piéger Cette coquine Cette coquine Je suis pas fou Le carillon Il s'est pété tout seul On va se foutre là Non mais vous avez vu Il explose de lui même Au secours Alors il faut peut-être Jeter une bouteille On va recommencer Là où la clé Je sais pas comment j'ai fait Oh putain c'est fermé On devrait même pas être ici Non mais ça en devient rigolo Enfin c'est Ah piéger Andrea Allez on va te piéger Andrea On va mettre la corde Voilà On a piégé Andrea Ça nous aura servi Une fois dans le jeu Là il y a plein de bouteilles Non Il y a plein de bouteilles Oh putain Ah je suis trop heure de la télé Depuis tout à l'heure J'ai fait le con Je sais pas pourquoi Là ça doit être dégueulé Ah bah il y a le film Qui était là Là il nous donne un carillon Ça prouve bien Qu'il faut faire quelque chose Oh putain Oh là là On a récupéré la corde Non mais en même temps Il n'a pas la clé On est rentré Il n'y avait pas la clé Mais bon Maintenant Je me sens Je me sens Plus rien ne me surprend Donc ça veut dire Que la clé Elle peut apparaître À n'importe quel moment Vous avez vu À chaque énigme À chaque énigme Prenez le film Prenez le film Dans la salle de cinéma C'est toujours écrit Prenez le film Dans la salle de cinéma Trouvez Trouvez la clé De la salle de cinéma Et c'est Hachman qui l'a Et il dort Et on y a été Il ne l'avait pas Alors ça se trouve Pour la piéger C'est la faire sortir D'ici Mais c'est pas du tout Ce que je suis en train de faire C'est un truc complètement Ah il faut peut-être Faire sonner le téléphone Voilà J'ai une lumière D'idées Faire sonner le téléphone Ouais Ça doit être ça Mais par contre Il n'y a plus Il n'y a plus Les indicatifs Père de ciseaux Clé papillon Bon en même temps Elle nous a dit Dans notre chambre Dans la chambre 212 Un insecticide Bon attends Je vais regarder le téléphone Normalement On est censé se souvenir C'était quoi Genre 212 À un dièse Marche plus Évidemment Ou alors Dièse 212 Un dièse 213 Ou alors La chambre d'Hashman C'est quoi le numéro ? C'est peut-être ça Oui On défonce la porte Et elle lui Go away Please Le jeu ne fait pas du tout Attention dans quel contexte On fait ça Pour lui Si on défonce la porte C'est qu'on est en danger Alors que pas du tout C'est quoi la chambre d'Hashman ? On va téléphoner à son truc C'est 211 Je fais même plus gaffe Allez Il a bien un téléphone Dans sa chambre Alors c'était Dièse 211 Bon alors 211 Dièse Ça marche même pas C'est con Parce que ça aurait été une bonne idée Ça à la limite Bon là C'est comme dans l'autre partie On avait fait le tour On était revenu par la fenêtre là Et bien on pouvait plus remonter sur la poubelle Pour passer par là Pourquoi ? Aucune idée Interdiction Je sais pas comment on peut la piéger Bon je vais arrêter d'ouvrir les tiroirs Mais en même temps Je vais aller dans Oh bon A la limite Je préfère que ça soit fermé Parce que comme ça Ça m'enlève beaucoup de possibilités Parce que sinon Bon Tout est fermé Bon elle m'a demandé de faire le ménage dans ma chambre Allez Non mais Dans les chambres Il n'y a pas de téléphone de toute façon Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a encore une Il me file des clés papillons Mais en même temps Il n'y a rien pour que je puisse M'upgrader Donc Ou alors Ça m'a échappé Qu'est-ce qu'il y a comme connerie pour La corde est plus résistante Là on est bien On a tout upgradé Comme des cons On s'en fout On peut passer par là Ah maintenant on peut Tout à l'heure on ne pouvait plus En bas Mais maintenant on peut ici Non les ciseaux sont très bien Ouais non ça on a déjà On est Nous y sommes déjà allés Ah je refais une sauvegarde Je suis désolé Vu que j'ai ramassé des clés Papillon Comment je peux la faire sortir Alors peut-être que c'est évident Pour vous qui regardez la VOD Mais je vous assure Pour moi ça ne l'est pas du tout Là c'est encore On s'amuse comme on peut Je passe en dessous C'est de De voir si j'ai pas loupé un truc Ça va être un truc tout bête en plus C'est ça qui m'agace Je suis bloqué à chaque fois Putain j'en ai fait des jeux d'énigmes J'ai même J'ai été quasiment à la fin en plus Bon j'ai arrêté Parce qu'après ça Enfin j'ai fait toutes les tours Dans The Witness Alors The Witness C'est quand même autrement plus ardu Que ce jeu de merde Donc au niveau énigmes Je ne suis pas idiot quoi Witness c'est quand même pas mal quoi Je veux dire Il faut se creuser un peu la tête Voilà Alors là Si je ne trouve pas C'est que C'est que C'est que Ouais je sais que c'est fermé Je ne sais pas comment on peut la piéger Là on ne peut plus rien lui faire Ah si Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir Je crois que le mec Là dans la vidéo que je regardais Il a fini le jeu Il a fini le jeu en 3 heures Alors je ne sais pas s'il a regardé la soluce avant Ou que c'est moi qui suis complètement con Mais le jeu se finit en 3 heures Mais moi je l'aurais fait en 6 heures Et puis en fait je focalise sur cette porte Mais c'est pas ça Parce qu'elle me voit à chaque fois Elle est où ? Et puis j'ai perdu la... Alors piéger Il faut peut-être mettre la boîte juste devant Mais ça fait déjà deux fois qu'on le fait Elle se casse toute seule Bon on peut essayer De toute façon You can hide forever Pourquoi elle me dit ça ? Pfff non mais regardez ça C'est ridicule là Je suis désolé mais ça fait 3 fois C'est ridicule C'est ridicule regardez La situation là C'est ridicule J'ai la porte qui est ouverte Elle est là D'ailleurs qu'est-ce que c'est fou là ? Elle est là hop Non mais il y a un truc à faire avec le téléphone Il y a quelque chose que j'ai pas Que j'ai pas tilté Ça me fait chier d'arrêter la VOD là quoi Je vais pas faire 5 VOD sur ce jeu de merde Alors voilà C'est un jeu vidéo Alors au niveau vidéo C'est très très bien L'histoire est bien Les personnages sont mortels Tout est bien Mais alors nous au niveau jeu C'est pas un jeu vidéo quoi C'est de la merde C'est ni fait ni à faire J'ai pas vu ça depuis 15 ans quoi Alors je Moi j'ai défendu Torment and Father Parce que c'est vraiment fait avec passion Là c'est pas fait avec passion Là c'est La personne qui a fait Les gens qui ont fait ce jeu N'y ont pas joué C'est pas possible C'est pas possible Comme là il y a un couteau Vous avez vu La texture c'est exactement La même texture des couteaux Qu'on ramasse Mais celui-ci on peut pas le prendre Enfin voilà Tout est incohérent Là on peut rentrer dans la pièce Il y a un point blanc Là bon bah c'est la texture Qui a pas été finie Comment c'est pas possible Enfin je veux dire Moi ça serait mon jeu vidéo J'y joue pendant une semaine Avant qu'il sorte quoi Et je regarde tous les petits trucs Enfin je sais pas Ça me paraît Ça me paraît Le minimum de bon sens Comment c'est possible Qu'on puisse offrir autant d'erreurs D'accumuler autant d'erreurs Et que ça se voit Sans en avoir rien à foutre Et alors voilà c'est ça Et par contre Passer autant de temps A essayer de développer des personnages Une intrigue C'est comme si C'était quelqu'un Qui avait écrit l'histoire Et puis des gens L'avaient mis en jeu vidéo La théorie est excellente Mais la pratique est catastrophique Voilà Si je devais résumer La pratique est catastrophique Là je vois pas du tout Ce que je dois faire En plus là Il y avait quand même En plus regardez Quand je décroffe Ça me fait un bruit Que ça faisait pas au début Je comprends pas 200 Ça sonne occupé Il faudrait arriver A faire sonner ce téléphone là A la limite Puis on a perdu notre Là on a une corde Ou alors il faut mettre une Parce que j'essaye de réfléchir Connement comme le jeu Ou alors il faut mettre une Une Moi aussi je suis fatigué De tout ça Ou alors il faut mettre Un truc musical Non puis c'est pas possible Non mais regardez Bon c'est pas ça Ça peut pas être ça Parce qu'à chaque fois Qu'on ouvre la porte C'est au petit bonheur la chance Ça peut pas être ça Je sais pas Moi je vais pas regarder Sur internet quoi C'est la honte Et puis elle me dit Jeanne fille Ne me mets pas en colère Quoi Tu sais même pas où je suis Je suis dans le couloir Et toi qu'est-ce que tu fous Dans la chambre d'Hashman A faire les 400 pas Non mais moi ce que j'aurais vu C'est de faire sonner le téléphone Un truc Un truc qu'on comprend tout de suite quoi Ou alors Mettre la machine à laver en route Vous voyez Ce qui est rigolo C'est qu'à chaque fois Il me redonne quelque chose A lancer Alors c'est peut-être moi Mais Oula on en a ramassé Des conneries là Ah du coup On n'a plus la corde Puis comment on peut l'entendre Là on l'entend Alors qu'elle a Deux murs derrière Non Faut lancer un truc C'est le meilleur Si je lui ai dit Je ne travaille pas avec Crybaby Je suis trop fatigué N'importe quoi là. Faut arrêter les conneries. Il y a un moment donné, faut arrêter les conneries. Ah oui, tu sais que je suis là. C'est parfait. Je regarde un truc. Je regarde pas la soluce. Je regarde le chat. Évidemment, personne ne m'aide. C'est chacun pour soi. Bon, pour l'instant, à chaque fois, on a trouvé la solution au dernier moment. Donc, on n'a qu'à dire que c'est le dernier moment. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il répète tout le temps le même truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une sonnette d'alarme. Oui, c'est ça. Fire Alarm. Ah, ça, ça la ferait sortir. On peut pas. Alors, peut-être qu'avec mon pouvoir... Qu'est-ce que je peux faire avec mon pouvoir ? Ah, peut-être, en en trouvant la porte, mon pouvoir peut faire quelque chose dans la chambre. Ça y est, je t'ai piégé, là. Là, je t'ai piégé. Oh, ma mère. Regarde ça, regardez ça, regardez ça. Elle va être là ou pas ? Ah, je tente, je tente. Bon, il y a un truc à faire. Ça va devenir dingue, hein. Ça va devenir complètement dingue. Et hop, bien sûr, on passe à travers la texture. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je vais tout casser. En plus, elle sait que c'est moi, comme si elle savait que j'avais des pouvoirs spirituels, tu vois. Oui, ZC9, mais tu te casses ou pas ? En plus, il n'a même pas les clés, j'y suis déjà allé près du lit. Piégé, Andrea, rendez-vous dans la chambre 211. Mais putain de ta mère. Pardon, hein. Elle est un petit peu vulgaire, là, sur ce coup-là. Autant pour moi, hein. Oh là là, puis elle disparaît, ça. Comment elle peut me voir, bordel de couille ? C'est impossible. Elle ne me voit même pas. Je suis dans son putain de dos et en plus, j'utilise mes pouvoirs. Et puis, qu'est-ce qui est fou, là ? Encore une fois, qu'est-ce qui est fou, là ? Moi, je te balance tout à la tronche. Non, je n'ai plus rien à jeter. Non, mais bon, ce n'est pas ça. Allez, on passe à autre chose. Ce n'est pas ça, c'est sûr que ce n'est pas ça. On a été à la laverie, ce n'était pas ça non plus. Il n'y a pas de machine à laver à mettre en route. Le téléphone, moi, je voyais le téléphone. Mais le téléphone, ils ont retiré les numéros. On ne peut pas... Moi, j'aurais bien vu, ça aurait été malin, ça. De toute façon, il y avait deux trucs malins. Il y avait la machine à laver, à mettre en route. Ça la faisait sortir, voilà. Pour ne pas être trop con, quoi. Et puis, il y avait le téléphone. Alors, on peut utiliser le téléphone, mais ça ne marche plus. Et il n'y a plus les numéros et les indicatifs des chambres. Alors, moi, bien sûr, je m'en souviens des indicatifs. Il fallait mettre le dièse. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, on peut faire toujours la chambre de Lise, qui est 213, je crois. Ou alors, la salle de cinéma a peut-être un numéro. On va aller voir. Oh, putain. Une lueur, une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Peut-être que c'est... Que cette maudite chambre... Mais personne ne veut te tuer. Arrête de dire que tu ne veux pas mourir. Là, tu n'es pas en danger, là. Bon, il n'y a pas de numéro, là. Cinéma room. Qu'est-ce qu'elle a dit, la vieille ? Enough with the hiding. Alors, moi, mon personnage crie des choses comme si elle était poursuivie. Et l'autre me répond comme si elle me poursuivait. Alors qu'on ne se poursuit pas du tout. C'est complètement ubuesque. Elle est dans la chambre. Ah, je vais devenir dingue. J'ai 41 ans. Il est 20h24. Je suis en train de me prendre la tête. J'ai vraiment... J'ai vraiment une vie pathétique. Ah, puis je vois que je suis en train de vous faire perdre la vôtre. Ça me fait bien plaisir de voir que je ne suis pas tout seul. Ça me soulage. Ah, je suis soulagé quand je vois que je ne suis pas tout seul à regarder ça. Merci de votre support. Oh, mon Dieu. Je suis complètement con. Ce n'est pas possible. Malheur d'espoir s'est envolé quand j'ai vu que la salle de cinéma n'avait pas de numéro. Ou alors... Là, elle bosse. Là, la vieille, là, elle bosse ici. Bon. Il n'y a pas un truc à faire sonner, là ? Il n'y a pas son vibromasseur. Pardon. Oh, ça a été facile. Elle a été facile. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Son piaf, là. Elle adore les piaf, là. Il y a une salle, il y a plein de piaf. Il n'y a pas un truc à faire, là, avec les piaf ? On ne peut pas les cramer, là, un petit peu ? Ou les faire hurler avec mon pouvoir ? Histoire de la mettre en panique. En plus, la solution, je suis sûr que si je regarde sur Internet, ça va être un truc tout con. Ah, on peut passer par là. Regardez, regardez. Oh là, putain. Ah, bien sûr que non. C'est parce que c'est un jeu de merde. Ça aurait été un vrai jeu. On pouvait sortir. Mais là, bien sûr que non. Là, ça bug. Regardez bien. Hop là. Putain, je suis à deux doigts de tout péter. Pourtant, je suis quelqu'un de relativement calme, bordel de merde. Les gens ont tout cassé, là. On a tout cassé. En plus, on dirait qu'ils l'ont fait exprès. Ils ont laissé la fenêtre ouverte pour nous donner un petit espoir. Puis, en fait, non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. Qu'est-ce que ça m'agace ? Pour les développeurs, il suffisait de faire venir trois potes, sa mère et un oncle. Et on demandait à la famille de jouer au jeu pendant une heure. Et là, tout le monde disait, et c'était manifeste. Tout le monde aurait dit, oh, bah non, là, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Les gens ne vont pas comprendre. Ça, ça ne va pas du tout. Attention, là, il faut corriger ça. Oh, non, non, non. Que nini. Ils ont sorti le jeu. Rien à branler. Et l'autre qui se met à crier qu'elle va rentrer à la maison. Mais moi, tu crois que je n'ai pas envie de rentrer à la maison aussi ? Tu vois que je n'ai pas envie d'arrêter le jeu ? Bon, on retourne en bas. Peut-être qu'il y a le disjoncteur à faire sauter, là. Parce qu'à chaque fois qu'on le touche. Parce qu'à la limite, il y a l'idée aussi de faire sauter le courant. Foutu pour foutu, on pense à tout. Mais... Alors, peut-être en lançant quelque chose. Évidemment, je n'ai rien pour lancer. Allez, là, il va bien me filer un truc. Ah, il y a une brique. Ça se trouve, c'est ça. Oh, putain, si c'est ça. Mais alors, putain. J'y crois pas une seconde. Mais on va voir. C'est un jeu qui a été conçu pour rendre les gens mauvais. C'est un jeu qui veut nous nuire. Ça veut rendre les gens mauvais, quoi. Normalement, un jeu vidéo, c'est là pour divertir. Mais celui-là, c'est pour nous faire du mal. Non, mais vous avez vu comment c'était ridicule, la petite... Ils m'ont même laissé une brique ici pour me donner de l'espoir. Quand j'ai lancé la petite brique, elle s'est pétée. Mais misérablement, ça a fait... Et rien. Quel enfer ! Quel enfer ! Oh, mais là, moi, je suis complètement pris au dépourvu, là. Là, je suis dans mes retranchements, là. J'ai rarement été aussi dans mes retranchements. Pourtant, j'en ai vu des jeux vidéo. Je suis dans 79, j'ai commencé à 10 ans les jeux vidéo. J'en ai vu des jeux vidéo qui m'ont pris la tête. J'en ai fini des saloperies. Mais alors, celui-là... Il va y avoir... Il va y avoir... Il va y avoir une place spéciale dans mon panthéon de la merde. Je vous le dis. Je vais m'en souvenir. Et là, ce petit bonheur a la chance. Alors, hop, regardez. Hop, 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 hop. On va lui faire les petits papillons. Merde. Allez, allez, allez. Voilà. Là, on peut y aller vite. Je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve une clé. Et que c'est Ashman qui est censé l'avoir pendant qu'il dort. Mais il n'a aucune clé. Putain, on a réussi à venir là. Oh là là. Elle va se retourner. Elle va nous voir. Et lui, il dort. Il n'a rien à branler de tout ce qu'on fait depuis le début. Piégé Andra, rendez-vous dans la chambre 211. Mais putain. Qu'est-ce qu'on lui a fait là au directeur de... Enfin, au mec qui a fait le jeu. Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance ? Qui lui a fait du mal comme ça ? Il s'est écrit quelque chose ici ? Il n'y a pas un numéro de téléphone ? Parce que moi, le seul truc qui me reste, c'est le téléphone. Et ça ne serait pas idiot, évidemment. Ce ne serait pas une mauvaise chose de téléphoner. Mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. En plus, je suis sûr que c'est... Je suis sûr que pour celui qui a déjà fait le jeu, c'est évident. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut péter un carreau, quoi. Il faut que je pète un carreau. En plus, là, je suis près de l'écran. À chaque fois que je fais ça, j'en ai dégueulé. J'ai comme l'impression que je me plains beaucoup. Oh là 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 là. Je regarde s'il n'y a pas un truc en surbrillance, voilà. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ouais, mais ça fait 100 fois que je t'entends le dire. J'ai envie de te tuer, quoi. Il y a un couteau, mais on s'en fout, nous, on a déjà une paire de ciseaux. Non, mais il l'a fait exprès parce qu'il savait que son jeu durait 3 heures. Donc, il a rajouté des trucs pour que les gens deviennent fous. Et que le jeu ne se finisse jamais, quoi. C'est une boucle intemporelle. Pour que les gens deviennent cinglés, quoi. Allez. C'est un jeu pour qu'on devienne... C'est un jeu pour les... Oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, quoi. Bon, allez, on va essayer... On va retenter le coup de la boutrole. Vous allez voir. Non, là, il faut déjà que je la sélectionne. Avec un peu de peau, elle n'est pas là. Voilà. Regardez, là, on fait le coup. Non, mais... Et en plus, de quoi, de qu'est-ce ? Comment elle sait que c'est moi qui ai lancé ce truc-là ? Elle ne m'a même pas vu. Bon, ils sont sympas, ils m'ont laissé la boutrole. D'habitude, ils me l'enlèvent. Voilà. Là, on lui met la boutrole là. Allez, vache ! Allez, vache ! Puis en plus, elle dépop, elle disparaît aussitôt. On peut l'attaquer, là, par derrière ? Oh, j'ai envie d'être mauvais. Dear Jennifer, oui, oui, oui. Je te casse la gueule, moi, la vieille. Mais, mais, en plus, c'est ridicule, quoi. Regardez, la situation, là, elle est hubuesque. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est moi. Allez, allez. Mais, mais... Et je retente, je retente. Et après, on va à la porte à droite. Allez. Déjà, là, ce qui est bien, c'est qu'on la voit en quelques secondes. Aller, aller, là, on se magne. Ça s'est fermé. Ohlala. Moi, je suis un mec sympa, à la base. Ah, bah, là, la caméra, ça y est, ça a complètement buggé. Ah, il se lock et elle était contre le mur, vous avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je suis un mec... Je suis un mec... Oui, je disais, je suis un mec sympa, à la base. Mais, alors, là... Non, mais... Le téléphone, c'est pas ça. Non, mais... Je vois que le coup de couper l'électricité, et puis que, genre, elles se disent... Faut qu'on se rappelle que c'est la gouvernante. Faut qu'on réfléchisse aussi, nous, de notre côté. Faut pas mettre tout sur le dos du jeu. C'est peut-être nous, hein. La gouvernante, quand t'es une gouvernante et que l'électricité saute, en général, ton réflexe, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu dis, bah, tiens, on va aller remettre l'électricité. Bon, vu que l'électricité est là, moi, j'aurais dans l'idée qu'elle vienne remettre l'électricité, quoi. Pour la faire sortir de la chambre. Mais vu qu'on est dans un jeu où les lampes à huile sont branchées, sont branchées sur secteur ? J'ai des gros doutes sur la cohérence du jeu. Regardez ça, il y a deux lampes à huile. Les lampes à huile, hein. Eh bah, elles sont branchées sur secteur. Il n'y en a pas une, hein. Il y en a deux. Crois-tu qu'ils auraient mis un plafonnier ? Trop facile. Non, non, non. Deux lampes à huile sur secteur, s'il vous plaît. Oui, bah, elles sont à l'huile. On s'en fout. Tu les mets sur secteur. Oh, mon Dieu. J'espère que ma mère ne verra jamais ça, que je suis en train de faire ça. J'espère que ma mère ne tombera jamais sur ce stream. J'ai plus beaucoup de choix. Je suis obligé de fouiller un petit peu partout. Ah, du Mirai Express. Ça va faire une heure qu'on est là. Et avant, on a galéré pendant une... Non, ça ne fait pas une heure. Ah, putain, ça fait 42 minutes. L'énigme d'avant, on a passé une heure. Juste pour trouver une échelle. Même l'oiseau, il se marre. Même l'oiseau, il se fout de ma gueule. Une heure pour trouver une échelle. Alors, pour faire sortir la vieille, on va passer deux ans. Et là, on ne peut pas lui ravager son hôtel à la con. Il y a une radio. Ça ne marche pas, la radio ? Allez, je fais mon pouvoir ici pour voir s'il n'y a pas un truc en surbrillance. Ah, mais moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne suis pas encore plus contre le jeu. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. À part me rendre malade, je me fais du mal. C'est quand même dramatique. Dramatique. J'essaye de me mettre à la place des concepteurs, en fait. Qu'est-ce qu'ils se sont dits ? Déjà, ils ne se sont pas dit grand-chose. Vu comment on le jouait, ils n'ont pas dû se parler beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dits ? Ils se sont dits, bon, il faut qu'elle aille dans la salle de cinéma. La clé, on va la mettre sur le vieux qui dort. Mais pour pas qu'elle puisse la prendre, on va mettre la vieille. Et alors, il y en a un dans le brainstorming, là, pendant le brainstorming, il y en a un qui a dû dire « Oui, mais la vieille, il faut bien qu'on la fasse partir. » « Oui, oui, alors il faudra que le personnage y fasse ça. » Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Il faudra que le personnage y fasse quoi ? Il faudra trouver la clé de la salle de cinéma. Prenez le film. Oui, bon, alors ça, déjà, il faut qu'on ait la clé. Et libérer une ligne de la spirale hypnotique. Alors ça, ça me fait beaucoup rire parce que c'est... Bref, c'est un truc qui était il y a mille ans. Ça bug. « Piéger Andra, rendez-vous dans la chambre. » En plus, il faut qu'on la piège. Déjà, rien que le terme « piéger » déjà est tendancieux parce que « piéger », en fait, on peut la feinter, on peut la faire sortir. Maintenant, ils disent « piéger ». Parce que moi, regardez, la piéger, je fais ça. Attendez. Hop. Voilà. Voilà, là, elle est piégée. Là, j'ai mis une corde. Là, elle est piégée. Et il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais c'est pas ça, évidemment. Non, non, la piégée, j'imagine pour eux parce que la traduction était mal faite. La piégée, c'est la faire sortir. C'est la feinter, quoi. Là, sa voix, ça fait une heure que je l'entends. Je pense que cette nuit, je vais en rêver. Je vais rêver de la grosse. J'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé d'elle, c'est sûr. C'est quasi certain. Mais au début du jeu, on pouvait actionner cette putain de machine. Alors, attendez, peut-être qu'on peut le faire avec mon pouvoir quand je vais trouver la solution. Mais je vais chier de plaisir. Non, mais c'est infernal. Alors, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Mais pourquoi on ne peut pas la mettre en route ? Qu'est-ce que ça leur coûte ? Il y a limite qu'il n'y a plus sur solution. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Je vais devenir dément. Je vais devenir dément avant la fin de... Avant demain matin, quoi. La piéger, la piéger. Mais en plus, ça se trouve... Ah, bon, maintenant, on n'en a plus. Mais avant, on avait des petites machines à musique. On en a posé trois devant la porte. Les trois ont explosé toutes seules, comme ça. Tac. Avec un petit filet de fumée, c'était ridicule. Donc maintenant, on ne peut plus le faire, évidemment. Mais ce n'était pas ça. On l'a posé ici, là, pour qu'elles sortent. Parce qu'on n'est pas trop cons non plus. Une petite boîte à musique, quoi. Elles se sont auto-détruites. Visuellement, aucun effet. Juste un tout petit bruit qui faisait proup. Oh, moi, je veux bien, mais... Il y a un moment donné... Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Il y a un moment donné... Il y a un manque de respect, là. Et alors... Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Alors, en plus, il y a autre chose. Il y a une autre problématique. C'est que, admettons... Admettons, soyons fous. On rentre dans la chambre. Admettons, soyons fous. On est dans la chambre. Il n'y a même pas la vieille. Qu'est-ce qu'on fait ? Le mec n'a pas la clé sur lui. Et la porte est fermée. Donc, là, on va... Là, on fonce dans un mur à... On fonce dans un mur à pleine vitesse, quoi. Ouais, do you, ouais. Allez, allez. Mais je te tue, moi. Je te tue. Je te... Je te déteste, déjà. Voilà. Ça, ça ne dure pas longtemps, hein. Putain, il faut le faire mille fois. Il faut peut-être aller sur le balcon. Non, c'est fermé. Putain, on a réussi quand même à aller jusqu'ici, hein. Vous vous rendez compte ? Merde. Non, mais j'ai réussi à lui faire. Regardez, j'ai réussi à lui faire. Elle est encore en train de tourner sur elle-même. Eh bien, elle m'a vu quand même. Elle est drôlement forte. J'allais dire un gros mot. J'allais dire un gros mot. Cette coquine. Merde. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut faire que je sois caché ? T'es pas en train de me chercher, de toute façon. T'es dans la chambre, en train de m'empêcher de rentrer. Elle récite des phrases qu'elle me disait quand elle me poursuivait. Ouais, ouais. Filthy animal. Allez. Là, c'est pas mal. Allez. Putain, puis ça bug. Allez, on se mine, on se mine, on se mine. Elle est où cette putain de clé de merde ? Oh, putain. Non, non, mais faut pas chercher à trouver la clé. Ça se trouve, la clé, elle va popper. De toute façon, j'ai plus aucune confiance dans le jeu. Donc, la clé, de toute façon, il va y avoir une cinématique, quelque chose. Ce qu'il faut, c'est la piéger. La piéger, c'est-à-dire la faire sortir d'ici. Et comme on peut la faire sortir d'ici, il faut vraiment y aller par déduction. Et pour ça, on est très, très fort. C'est le téléphone. Je vois plus que ça. Le téléphone, le téléphone. En même temps, le téléphone me paraît bien loin. Mais vu qu'on l'entend à travers quatre murs... C'est le téléphone. Et alors, on appellerait quelle chambre ? Ma chambre, c'est quoi ? De toute façon... Et là, on ne peut pas y aller. De toute façon, j'ai tout fait. Tout est fermé. J'ai été partout. J'ai tout fait. Je deviens dingue. Mais en plus, il y a les numéros des chambres. Mais on n'a même pas de téléphone dans les chambres. Il n'y a même pas le téléphone dans cette putain de baraque. Il y a un téléphone. J'en suis allé inspecter ma propre salle de bain. Vous voyez où j'en suis ? De désespoir. J'ai ouvert tous les tiroirs, regardez. Et j'ai tout retourné la baraque. Même la douche. Je ne sais pas, j'en suis là. C'est le désespoir le plus total. Mais ce qui est terrible, c'est que je sais qu'au bout du couloir, il y a un petit peu de lumière. Enfin, c'est une image. Et on va trouver la solution. Ensemble. Ensemble, on va trouver cette putain de solution. Quelque part, c'est une histoire de confiance et d'équipe. La chambre, c'est bien la 211. De toute façon, le dièse, c'est soit à la fin du numéro. Soit au début. Bon. Ce n'est pas au début. Donc, ça doit être à la fin. Ça sonne occupé. On va refaire pareil. On l'a mis à la fin. Je vais faire la 212. Sachant qu'il n'y a pas de téléphone. Si ça sonne, ça va me faire marrer. Ça va me faire marrer. Ah, bon. S'il s'est occupé, ça va me faire marrer aussi. Il remarque. On fait la 213. Pour être sûr de cons. Ah, dans la chambre d'Eichmann. Je l'appelle Achman. Ce n'est pas un nazi. Il ne s'appelle pas Eichmann. Comment il s'appelle ? Achman. Achman. Oh, mon Dieu. Des références. Dans la chambre d'Eichmann. Il y avait un coffre avant. Enfin, il ne serait pas aussi tordu de nous faire... Parce que pour trouver le code du coffre, je me souviens qu'il fallait qu'on téléphone. Je me souviens plus du numéro aussi. Non, mais ce n'est pas ça. Sinon, là, c'est des fumiers. Si la solution, c'est le truc qu'il y a au début du jeu, c'est des fumiers. Il n'y a pas d'autres mots. Si la solution du jeu, c'est un code qu'on a eu il y a 5 heures, c'est des fumiers, quoi. C'est crime contre l'humanité, là. Mais pourquoi tu dis ça ? Personne ne te cherche. Ils ne doivent pas me trouver, mais personne ne te cherche. On cherche justement à la faire sortir. Je deviens... Ah, je deviens chèvre. Je viens de Normandie. On dit ça comme expression. Je vais devenir chèvre. C'est complètement dingue, quoi. Bordel de merde. C'est complètement fou. Complètement dingo. Je ne sais pas quoi faire. Puis en plus, pourquoi ils ont laissé le téléphone ? En fait, voilà. On ne sait plus si c'est de l'incompétence. C'est-à-dire que le téléphone est là et ils ont oublié, ils l'ont laissé, quoi. Ou c'est parce qu'il est là, parce qu'il est utile. Voilà. Tout le jeu, c'est ça. Il n'y a pas de feedback. On ne sait pas. J'ai rarement vu un niveau de je-m'en-foutisme complet, quoi. Sur Sens Critique, le jeu a 2,5 sur 10. Et au début, je me disais, ils abusent les gens. Ils sont vraiment salauds. C'est fait avec passion. Le premier était fait avec passion. OK, il faut faire abstraction des défauts. Mais là, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible, quoi. Là, il y a de la malveillance. Là, on rentre dans des sphères de malveillance. Les personnages sont très, très bien écrits. Tout est très, très, très bien. Enfin, tout est très, très, très bien. Les personnages sont construits. L'histoire est impeccable. Ils ont essayé de faire des beaux décors. Enfin, ils n'ont pas beaucoup de sous. OK, OK, OK. Mais il y a une malveillance au niveau des gameplays. Il y a une malveillance, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et au niveau de la finition, c'est du je-m'en-foutisme complet, quoi. Aucun feedback. Tu ne sais pas si tu tues l'ennemi. Les animations sont pourries. Il y a des cordes, ça ne sert à rien. Tu peux upgrader, ça ne sert à rien. Rien ne sert à rien. Il n'y a qu'un truc qui est bien. C'est de savoir l'histoire. On a envie de savoir. Et puis, c'est pour ça que je continue. J'ai envie de savoir la fin, putain. Là, je ne jette pas l'éponge. Mais hier, j'ai jeté l'éponge. Hier, j'ai été regarder sur Internet. Et en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire qu'il fallait lancer des briques sur ma copine. Le lancer des briques, quoi. C'était complètement con. Et c'était ça, ce qu'il fallait faire vraiment. Il fallait le faire 3-4 fois, juste. Et au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, ça y est, elle lâchait le marteau piqueur. Oh là là là. Enfin, le marteau piqueur. Qu'est-ce que je raconte ? Le pistolet à clous. Enfin, remarque, c'est dans le même registre. Je ne sais pas. C'est pareil. C'est comme le téléphone. Là, la porte, elle n'est pas fermée. Donc, ça veut dire qu'ils veulent bien qu'on y retourne ici. Ils ont tous bien éclairé. Pourquoi ils nous ont remis le disjoncteur ? Peut-être que je peux le faire avec mon pouvoir. Oh putain, si c'est ça. Oh putain, j'aurais voulu que ce soit ça. J'aurais été trop con, mais... Oh là 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 là. Je sens que je ne suis pas... Là, par désespoir, je sens que je ne suis pas loin de la solution. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une question de probabilité. On aura tout fait, quoi. On aura rincé le jeu. Pourquoi ça ? J'aurais tellement voulu que ce soit ça. Au début du stream, on était 10 000. Là, maintenant, on est 2. Il y avait 10 000 viewers au début du stream. On est 2 maintenant. Enfin, on est 3. Avec moi. Bon, ça fait bizarre. Passer de 10 000 à 3. Ça fait... Ça fait bizarre. Là, en... En une heure, c'est spécial. La chute est raide. Je suis tellement fatiguée de tout ça. Je ne vais pas se faire de tout ça. Je ne vais pas ouvrir ma tête. Je ne vais pas ouvrir ma tête. Je vais garder tout à moi. Non, mais en plus, je sursaute à chaque fois. Parce que moi, j'ai le casque à fond dans les oreilles. Alors, à chaque fois, ça fait le dong. Il y a forcément un truc à faire. Pas elle. Ça, j'ai compris qu'elle, non. Mais il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire dans la pièce. Avec mon pouvoir. Allez, casse-toi. S'il te plaît, casse-toi. Voilà. Il y a un truc à faire dans la pièce avec mon pouvoir. Il y a forcément un truc à faire dans la pièce. Un truc que je n'ai pas vu. Je vais hurler de joie dès que je vais trouver. On ne peut pas lui réveiller. Oh, non, mais regardez ça. Vous comprenez un petit peu mieux ce que je veux dire quand je parle de genre-foutisme. C'est quasiment malsain. On est dans son cul et dans son cou. Et elle, elle nous regarde faire. Ah, elle a dit un truc nouveau, là. Là, elle parle de Freezer, maintenant. Ah, pas celui de Dragon Ball, là. Ah oui, elle nous a pas vus. Elle parlait de Freezer, de quoi? Freezer? Qu'est-ce qu'il a, Freezer? Qu'est-ce que je peux faire, bordel de merde? Bon, lui, on va pas lui re-rentrer dans le cul. Elles sont où ses clés? Elles sont où tes clés, enculés? Bon. Eh, vous avez entendu? Elle m'a dit, come here, I won't hurt you. Viens ici, je ne te ferai pas de mal, mais ça n'a rien à faire, cette ligne de dialogue, maintenant. C'est ridicule, mais c'est putain, je vais devenir fou. Fou, fou! J'ai tout pété, après, je vais battre ma femme, quoi. J'ai encore battre ma femme, à cause du jeu. J'ai encore battre ma femme, ce soir. C'est quand même terrible, d'en arriver là. Je plaisante, évidemment. Là, il faut peut-être appuyer. On peut peut-être faire tomber la lampe. J'attends qu'elle se barre un petit peu. Putain, en plus, c'est un truc tout con, mais je ne sais pas. Ça se trouve, il faut l'attacher. Bon, elle a l'air de s'en foutre, là, de pas... Merde. Il y a un truc à faire tomber. Elle se trouve, ces putain de clés. Le soufflet, la cheminée, on peut rentrer dans la cheminée ? Non. Le drapeau italien, on peut lui... Il faut lui mettre dans le cul. Je compte à trois. Un, deux, deux et demi. Oui, et... Et voilà, elle me sort des lignes de dialogue qu'on avait au début du jeu, quand elle me poursuivait, qu'elle était transformée en monstre. Pourquoi elle me dit ça maintenant ? Ça n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas faire tomber une lampe pour qu'elle aille ramasser. Voilà, ça, ça, ça fonctionne. On lui fait les petits coups de... Voilà, après, elle est... Et puis, elle me traite de pute, en plus. Et l'autre, elle dit, elle ne veut pas mourir. Là, on rentre dans des sphères du jeu vidéo inconnues. Jusqu'alors. Mais je suis quand même assez content d'être témoin de ça. Ah, et là, la fenêtre, elle est ouverte ? Non. Oh, mais c'est une fenêtre qui mène sur nulle part. Quelle bonne idée. Non, mais sans déconner, regardez ça. C'est une fenêtre qui mène... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est une fenêtre qui mène sur le mur. Attendez, attendez, attendez. Genre, ils ont fait... Le mur fait... Quel intérêt ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne tient même pas debout. La chambre, elle est là. Quel est l'intérêt d'avoir fait une pièce juste pour avoir une fenêtre ? Enfin, c'est... Pourquoi... Alors, la question, c'est pourquoi de ne pas avoir fait une chambre plus grande ? Pourquoi rajouter un mur qui ne sert à rien ? Là, il y a un mur. Ils auraient pu faire la chambre jusqu'ici. Je commence à parler... Quand je commence à parler architecture alors qu'on est en train de faire un jeu, c'est que c'est mal barré. Quand on en arrive à parler à l'architecture de la pièce... Non, mais vous avez vu ? Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi avoir fait cette petite zone-là ? Ce petit coin de mur-là, ça sert à quoi ? Tiens, voilà. Non, non, non. Là, vous avez vu, là. Là, vous avez été témoin comme moi que... Elle était possédée par mon pouvoir. Il y a des papillons sur elle. Eh bien... Non, mais je n'essaie pas de me cacher. Ça va se droguer. Hein, ça va se droguer, là. Si j'étais un drogué, je... Enfin, si j'avais été un ex-drogué, j'aurais envie de me redroguer. Oh là là. Ça mériterait... Oh, s'il y avait une âme charitable sur le chat. Je sais qu'il y a des âmes charitables sur le chat parmi vous. Vous étiez 10 000, maintenant vous n'êtes plus que 2. Mais je sais qu'il y a une âme charitable qui peut regarder sur Internet comment piéger Andrea. Comme ça, c'est pas moi qui aurais été le voir. Et puis comme ça, c'est comme si c'était moi qui l'avais trouvé. Je sais qu'il y a des âmes charitables. Je sais que vous n'êtes pas malveillant comme le jeu. Comment piéger Andrea ? Vous marquez Remozard et vous marquez comment piéger Andrea. Là, vous me backcitez ça. Et je vous donnerai un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle sur Twitch. Je vous donnerai un émoticon. Je vous donnerai un émoticon spécialisé rose. Avec ma face. Vous aurez votre nom en rose fluo sur mon chat. Pour frimer. Pour frimer devant les copines. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Allez. Romain, Romain, Romain. Là, t'arrêtes d'être con. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est manifestement pas ça. C'est sûr. Laisse-la parler du freezer. C'est pas ça. Là, il y a une boîte à musique. Regardez. On va refaire l'expérience de la boîte à musique. Pour bien que les gens... Pour que l'humanité soit témoin de ce que j'ai vécu. Je vais poser... Pour qu'elle sorte. Je vais poser la boîte à musique ici. Regardez bien. Vous avez les témoins. Vous êtes prêts ? Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez vu ? Enfin, vous avez vu tout ce qu'il n'y avait pas à voir ? Vous avez vu la boîte à musique exploser par elle-même ? Et elle a dépopé. C'est... C'est... J'ai jamais vu ça dans un jeu. Et en même temps, le jeu m'en donne plein des... Moi aussi, je... Et en même temps, le jeu me donne plein de boîtes à musique. Alors, ça me donne... Ça donne envie de les utiliser. On se dit... Bah, on se dit... Bah, c'est ça. Et puis, les textures qui arrivent en retard alors qu'il y en a que 4. On se dit... On se dit... Bah, si, si, mais les boîtes à musique, c'est qu'il faut les utiliser. Que nini, que nini. C'est juste pour faire joli. Manger une tasse en céramique. En même temps, c'est peut-être une mauvaise traduction. Piégé, qu'est-ce qu'il y a ? C'est que... Peut-être que... Peut-être que quand je lui... Peut-être que quand je l'emmerde avec les papillons, peut-être que je peux lui envoyer une tasse à la tronche. On peut tenter ça. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, ma femme m'a quitté, là. Moi, ça fait 4 jours que je suis sur le jeu. Elle m'a dit... Si tu lances ce jeu, Romain, et que tu continues à jouer là-dessus et que tu ne t'occupes pas de notre couple, je te quitte. Ça fait 3 jours que je suis sur le jeu. Elle est partie. Elle a fait sa valise. Donc maintenant, moi, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Je vais terminer ce jeu. Je n'ai plus rien à perdre. Hop là. Non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Là, c'est injuste. C'est d'une injustice. Mais putain, comment... Alors, des fois, on a le liseré autour d'elle. On arrive à voir où elle se trouve. Et puis, parfois, non. Alors ça... Non, 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 je ne le fais pas. On va lui lancer Clatas dans la gueule. Tiens, prends ça dans la tranche. C'est ça ? Ah putain, j'ai cru que j'avais trouvé. C'est dégueulasse. Ils m'ont mis la musique comme si on avait réussi. C'est vraiment... C'est dégueulasse. C'est plus que dégueulasse. Là, c'est vraiment de la malveillance. Pourquoi ils m'ont mis la musique ? Pourquoi ils m'ont mis la musique de quand on trouve... Oh là là, réfléchir aux mains. Forcément, il y a un truc à faire. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Sans déconner. Sans déconner. Bon, j'ai mis le... Mon pouvoir... Mon pouvoir là, moi je l'appelle le pouvoir du papillon parce qu'il y a un papillon. Le pouvoir du papillon nous permet de le mettre en surbrillance. Je l'ai mis... Je l'ai upgradé au maximum. Donc quand il y a un truc en surbrillance, on devrait le voir tout de suite. Je retourne dans la chambre là-bas pour voir s'il n'y a pas un... Enfin... Il est là. Parce que à chaque fois, je passe vite ici. Mais ça se trouve, il faut boire un coup d'eau. Et puis à chaque fois qu'elle dit je suis fatigué de tout ceci, j'ai l'impression que c'est pour se foutre de ma gueule. Je le prends personnellement maintenant. À chaque fois qu'il a dit ça. I'm so tired of all this. Moi aussi, putain, j'en ai marre. On dirait que c'est fait exprès qu'ils ont enregistré cette ligne de dialogue. Ils savaient que les joueurs allaient peiner, peiner, peiner. Mais les gens ont rash-quit le jeu tous. Il n'y a que moi qui suis arrivé jusqu'ici. Enfin, je veux dire, les gens n'ont jamais passé plus de la... la première ou la deuxième phase. Moi, j'ai décidé de le finir. Mais tout le monde a rash-quit le jeu. Le jeu, sur Metacritic, je crois que la note elle est catastrophique. C'est moi, je suis maso là. Mais limite, c'est une sorte de médaille après. Tu dis, tu connais Rymozard ? Oui, bien sûr. Quoi ? Pourquoi tu l'as terminé ? Oui. Oui, je l'ai terminé. Bon, après tu chiales. Mais oui, tu l'as terminé. Après, c'est une médaille. Là, on est dans l'absurde le plus complet. Oui, sur Sens Critique, il a 2,2. Mais 2,2. Je n'ai jamais vu un jeu qui avait 2,2. 2,2. Mais c'est que... C'est jamais vu, quoi. Bon, je ramasse des petits couteaux, je ramasse des petits trucs. 2,2. Je n'ai jamais vu ça. Même Rambo, je crois. Rambo. Vous vous souvenez de Rambo sur PlayStation 3 ? C'est-à-dire un très mauvais jeu. Et déjà, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais je crois qu'il avait eu 4. 3. Voilà, 3. 4. Celui-là, il a 2. Alors, quand on le regarde comme ça, on se dit, bah, bah, pourquoi ? Parce que, bon, il y a une ambiance, tout. Vraiment, en plus, c'est bien écrit. Les dialogues sont vraiment très bons. Mais attention, c'était sans compter sur les énigmes. Ce sont des satanistes qui se sont occupés du gameplay. Hein ? Des satanistes alliés à des adorateurs du vieux pan. C'est des adorateurs du vieux pan qui se sont... qui se sont occupés du gameplay. Des gens qui détestent l'humanité. Ou c'est des mères de famille pour pas que les enfants jouent aux jeux vidéo, quoi. Espèce de... C'est une sorte de torture mentale. Vous voyez, là ? Moi, ça fait déjà 2 heures, là, que je suis là. Et hier, pareil. Mais putain, j'ai acheté ce putain de jeu, je vais le finir. Non, je vais pas à Rashkwit. Je vais, je vais trouver. Je vais, je... À la limite, pousser à l'absurde comme ça, ça en devient passionnant comme The Witness. Mais d'essayer de comprendre la connerie, quoi. Là, j'en suis là, maintenant. Là, je suis dans les très fonds de la connerie. Essayer de comprendre la connerie du bug. Là, je suis dans le... dans l'œil du cyclone, vous voyez ? Dans l'œil du cyclone... Dans l'œil du cyclone de la connerie du bug du jeu vidéo, là. Je... Maintenant, là, c'est quasiment scientifique. Je suis plus un joueur, là. Je suis un ethnologue. Je... Je suis un aventurier, là. Je suis un petit carnet, là. Je suis un petit carnet, là. Je n'ai pas fait rien. Je vous remercie. Là, je prends des notes, même. J'ai un petit carnet, là. Je prends des notes, maintenant. Je... Là, je... Là, je... Je suis... Je suis... Quasiment, j'étudie, là. Non, non. Non, c'est bon. Je vais retenter le coup de la boutrole, mais dans le coin de la pièce, vraiment loin. Putain, c'est ridicule. Elle s'est pétée sur la lampe. J'en ai une deuxième. J'en ai une deuxième. J'en ai une deuxième. On aura un deuxième... Un... Un deuxième lancé. Putain, mais pareil. Non, mais... Vous avez bien vu que le... 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 Hein ? Vous avez bien vu que c'était... C'était en dessous de la lampe, quoi. Je ne suis pas complètement con. Je ne me suis pas amusé à faire deux fois la même chose. Elle me rende la bouteille. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire, s'il me rende la bouteille. Enfin, pas de la casser sur la lampe, mais... Vous voyez bien, là, elle ne va pas se péter sur la lampe, quand même. Oh, putain de ta mère. Allez, 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 allez. Oh, là, 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 là. Là, on est en dedans. Là, on est dans... Là, c'est abysse, là. Oh, putain, c'est pas possible, là. Avant de me venger, de lui mettre une note catastrophique, il faut absolument que j'éclaircisse ça. Il faut que j'éclaircisse les méandres de leur esprit. Il faut que j'éclaircisse cette histoire. Là, on est vraiment loin, là. En plus, il y a du travail, hein. Ils se sont fait chier, regardez. Mais comment on peut saloper à ce point un jeu, quoi ? C'est ça qui me passionne et qui me questionne le plus. C'est qu'ils ont fait un travail énorme. Enfin, énorme. On minimise, mais c'est un petit studio. Ils ont fait un travail énorme de dialogue. Les voix, les doubleurs sont très bons. L'histoire est bonne. On ne peut pas dire le contraire. L'histoire est bonne. On a envie de savoir. Vraiment, on est pris. Mais comment on peut à ce point saloper le gameplay et le jeu ? Mais vraiment, d'une façon où, à la limite, c'est pas que c'est... C'est pas que c'est... Maladroit. C'est que c'est complètement volontaire. C'est que c'est pas possible de pas s'en rendre compte. C'est pas possible. C'est comme si là, je passais en dessous, puis je traversais l'étagère et je pop de l'autre côté, et mon personnage change de couleur. Genre là, ça se voit, quoi. Et ben non, ils s'en ont eu rien à foutre. Ils se sont complètement foutus. Alors, pourquoi se fausser entre... Se faire chier à écrire des personnages, à faire un truc bien, là ? Lécher et tout. Et puis même, regardez, c'est pas mal agencé, quoi. Enfin, c'est... Bon, c'est pas Resident Evil 7, évidemment, mais... Sam City Studio Italien, je le répète. Voilà, ils se sont fait chier, quoi. Mais comment c'est possible ? Je suis peut-être le seul en France, là. Il est quelle heure ? Il est 21h10 à me poser cette question. Mais comment c'est possible de se saboter à ce point un jeu ? Voilà, c'est du sabotage. Et encore, là, c'est une énigme où je comprends pas. Les autres, là, toutes celles que j'ai faites avant, mais c'était au petit bonheur la chance. C'est au bout de deux heures que j'ai trouvé... Hier, j'ai rash quit. Hier, j'ai rash quit. Ça faisait une heure, c'était un combat de boss où il se passait rien. Il y avait la méchante qui tournait autour de nous dans la tour. Il y avait mon ami qui voulait me tuer, mais en même temps, elle essayait même pas de me tuer. Je pouvais poser la manette par terre. Combat de boss, hein. Il se passait rien. J'ai passé une heure à comprendre. À comprendre qu'il fallait lancer des briques. Et ça marchait pas. J'étais obligé de regarder sur Internet. Et finalement, c'était vraiment ça. Mais c'est complètement aléatoire. Complètement du sabotage, quoi. Sans aucun feedback. C'est délirant. Là, de toute façon, là, je vous ai dit, maintenant, c'est personnel. Là, maintenant, c'est personnel, c'est entre moi et le jeu, là. Là, on y passera le temps qu'il faudra, la nuit. De toute façon, moi, j'ai l'habitude de parler. Moi, j'ai pas de problème. Enfin, si, justement. Si, voilà. Justement, j'ai beaucoup de problèmes. C'est ce qui me permet d'avoir un certain seuil de résistance. Je peux rester comme ça, focalisé sur de la merde pendant longtemps. J'ai pas peur. Ça, ça me fait pas peur. Et puis, plus ça me fait chier, plus je suis tenace. Voilà. Et ça, le jeu le sait pas. On peut pas ramasser, là ? Non. On en arrive même tellement à se faire chier dans ce jeu qu'on va aller se cacher pour avoir un peu de plaisir de faire quelque chose. Voilà où on en est. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas fait quelque chose de nouveau. Voilà où on en est. C'est là où on en est, maintenant. Voilà où on en est rendu. J'ai plus rien à lancer. De toute façon, là, j'ai lancé tout ce qu'il y avait à lancer dans le jeu. La maison est vide. Il n'y a plus une assiette. Il n'y a plus un vase. J'ai tout balancé. Il n'y a plus une bouteille. Il n'y a plus rien. J'ai tout balancé dans la chambre. Et puis, encore une fois, pourquoi elle est là et lui, il dort ? Tout ça parce qu'on lui a dit qu'on avait besoin de la clé pour aller dans la salle de cinéma. Qu'elle ne veut pas nous la donner, c'est une chose. Mais qu'elle reste là à faire les 100 pas, c'est complètement ridicule. Ça ne tient pas de bout. Et à répéter tout le temps la même chose pour rendre dingue les joueurs. J'arrête de... On ne peut pas faire tomber le drapeau italien, non ? Il y a des moments où on peut lui prendre... Je ne t'ai pas fait rien ! Je vous remercie ! Oh putain. Peut-être qu'on peut lui prendre les clés directement ? De toute façon, ce n'est pas elle qui a les clés, c'est le mec qui dort. C'est ce qu'elle a dit, encore une fois. Il ne faut pas tout prendre au mot de ce que le jeu nous raconte. Moi, j'ai appris à me méfier. J'ai appris à me méfier. Je n'ai aucune confiance dans ce jeu. On lui retourne dans le cul, c'est quoi l'idée ? Là, à la limite, pour s'amuser, on en est là, regardez. On en est là. Salut. Déjà, on a fait un grand pas, c'est qu'on ne s'est même pas fait voir. On a réussi à trouver un endroit dans le coin de la pièce où on ne se peut pas voir. C'est une très grande avancée, déjà. Et là, c'est quoi ? C'est la clé ? Oh putain, c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Putain, je sais où est la clé. Vous voyez ? Vous voyez comment c'est bâtard ? Vous voyez comment c'est bâtard, comment elle est petite, la clé ? Donc, regardez bien. Ça va aller vite. Une heure. Allez, on prend la clé. Putain, c'était ça. Putain, vous avez vu comment c'est des bâtards. Quelle bande de bâtards. En fait, il ne fallait pas du tout la piéger, il fallait prendre la clé. Putain de ta mère. Il ne fallait pas du tout piéger la nana, pas du tout la faire sortir de la chambre. Cachez-vous, échapper à porcelaine en plus. Il n'y a absolument pas besoin de faire ça. Libérez les lignes de la spirale hypnotique. Prenez le film dans la salle de cinéma, rien à branler. Affichez les trucs en cours. Cachez-vous pour échapper à porcelaine. On n'a pas du tout besoin de le faire. Il est où l'objectif ? C'était marqué, c'était marqué piéger Andrea. Il n'y a pas du tout besoin de la piéger, il fallait prendre la clé. Ah putain, on a réussi. On a réussi, vous vous rendez compte. Non mais, ça se trouve, j'ai été le seul dans le monde. Non mais, je ne suis pas le seul puisque tout le monde a mis deux à ce jeu. J'ai passé une étape là. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Alors là, on rentre dans la nouvelle couche du jeu là. Là, maintenant, il faut qu'on trouve le film. Mais, dans un autre jeu, ça serait facile. Ah, vous savez bien. Dans un autre jeu, bon ben, on prend le film. Non, 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 ici, ça va être bien plus chiant. Le film, il va être... Qu'est-ce qu'il me... C'est quoi, c'est une bulle ? Il y a des bulles dans l'air ? Regardez, il y a des bulles. Il y a des bulles ? C'est des bulles. Ah, c'est de la poussière. Oui, on va... Allez, admettons. Allez, c'est de la poussière. Alors, là, c'est marqué. Prenez le film dans... C'est marqué. Prenez le film dans salle de cinéma. Pas d'article. Allez hop. Elle a changé de voix entre-temps. Alors oui, c'est ça que je vous disais. Alors, il est là, c'est ça ? Oh bah dis donc. Pour une fois qu'on a fait un truc rapido, Prenez le film dans la salle de cinéma, ça c'est bon. Non, 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 non ! Non ! Non ! Je vous remercie ! Je vais prendre ce, mon amour. Non ! Vous n'avez pas à déranger. Et il ne sera pas à déranger. Il n'est pas à déranger ce genre de choses comme ça qui va déranger. Et c'est tout votre cul. Vous a aidé à Gloria avec ça, à déranger Weimann's loose. Vous avez demandé de faire ça ! Vous êtes les gens qui ont donné à Gloria ce pouvoir ! Vous ne comprenez ? Ce n'est pas seulement concernant Lynn ou moi. Ce n'est pas à déranger tout le monde. C'est pas utilisé ! 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 C'est pas utilisé Lynn de la limbo. C'est la seule façon que nous pouvons éparer de elle ! Gloria va seulement développer. Elle va continuer à développer jusqu'à elle obtenir sa revanche. Vous aussi vont être part de sa revanche. C'est la même revanche qui prend tous les celles dans votre corps. Ma mère... Elle n'a jamais aimé vous. Richard Felton, mon père, C'est la seule personne qu'elle a aimé jamais ! C'est la même chose ? Un gâteau ! Je suis votre père ! Non ! Richard est et toujours a été ! En tout cas de son gêne ! Qui s'en sert ? Il m'a apporté, il était un grand père ! Vous êtes seulement un enfant. Vous êtes un gâteau ! Un gâteau ! Vous avez remarqué l'excellente idée de mettre les sous-titres qui... Comme ça ! Pensez votre nez de ces choses. Pourquoi ne vous comportez pas comme d'autres enfants ? Pensez, sors et sors, ou riguez autour de la rosée. Ouais, faisons ça ! Pour l'ancien temps ! Et là, là, oui quoi ? Il tient, peut-être me tire dessus. Ouais. Je vais sauvegarder vite fait. Ah, merci Dieu. Merci Dieu. Dieu merci, pardon. Bon. Maintenant, bien sûr, je connais le château. Je connais le manoir par cœur, à force de... Ah, me dites pas qu'il faut que je trouve la clé. Ah bah, il faut que je retourne dans ma chambre. Attends. Cachez-vous dans libérer l'île. Retournez au laboratoire sur le terrain. Bon, je sais pas où passer maintenant. C'est là. Et heureusement que j'ai fouillé tout à l'heure pour me rendre compte que c'était là. Parce qu'il n'y a aucune indication qu'on soit sortis de là. On est au milieu de la pièce. C'était au genre de, après, de regarder partout, puis de se dire, tiens, on a dû arriver par là. C'était pas indiqué. Il n'y a pas eu de cinématique. Il n'y a eu rien eu. Voilà. C'était comme ça, quoi. Tout à l'heure, on a appuyé. On est monté en haut de l'échelle. D'ailleurs, on va regarder pour voir comment c'est mal fait. Regardez ça. C'est une échelle qui donne sur le... Non mais regardez-moi ce foutage de gueule. Là, même pendant qu'on y est, maintenant, on va se faire plaisir. Regardez-moi ce foutage de gueule. Déjà, on rentre dans la texture. Regardez ça. C'est une échelle qui donne sur... Sur du ciment. Sur du mur. Ils ne se sont même pas fait chier. Ils ne se sont même pas dit que quelqu'un allait regarder. Ils se sont dit, tiens, les gens vont être là. Et ben, c'est bon. Ben non, on fait toujours... Ben non, regardez ça. Vous voyez la malveillance, là ? Là, 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 on est bien. Bon, par contre, là, je sais où est la salle de cinéma. Evidemment, ça fait 100 000 fois que je fais le tour. Alors, par contre, ici, il y a le méchant. Bon, le méchant, en même temps... Plus rien ne me fait peur dans ce jeu, maintenant. Alors, normalement, on peut rentrer par là. C'est la première fois que j'arrive à enchaîner quatre trucs à la suite sans perdre de temps. Ah, on peut bouger la caméra. On va l'incarner ? Parce que des fois, on l'incarne. Oui, on va l'incarner. Parce qu'il y a une bouteille par terre. Libérez Lynn de la spirale. Mais c'est nous, Lynn. Ah oui, pardon. Rebellez-vous. Brisez l'hypnose collective. Il faut casser les miroirs. La seule bouteille que j'avais. Il y a quoi, là, par terre ? Ok. Euh... Euh... On peut sortir ? Non, on ne peut pas sortir. Euh... Brisez l'hypnose. Attends, ça se trouve, on va rester une heure dans la chambre, là. Bon, ce qui est simple, c'est qu'il n'y a pas d'objet. Donc, les possibilités, en termes de probabilités, sont réduites. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle prend ? Elle prend une... Voilà, on va casser. ... Après.... Elle prétend... ... ... ... ... Ah bon elle ne nous fera plus chier au moins, merci. Pardon mais là ça vient du coeur. Pour qu'il l'a tué. Ah oui parce qu'il allait ça. C'était tout leur faute. Les Feltys. C'était tout. 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 C'était une petite fille. C'était Lynn. Elle est celle qui a commencé le feu. Elle a battu tout de vous. Elle n'avait pas de choix. Elle a battu. 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 Elle est devenue un homme. Ah oui. Ça va loin. Et je plaisante pas. C'est ça. Ma mère qui est devenue un homme. Avec des... Et lui, c'est l'ancien Alors là, je sens qu'on arrive au combat final Préparez-vous à une séquence de gameplay, je pense, qui va être interminable Et je l'espère, j'espère pas, mais je le sens bien Un combat de boss, impossible No, no, ça ne peut pas se Et pourquoi il s'en prend à elle, là, maintenant ? Il n'y a qu'une raison. Il bosse pour elle depuis le début, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, parce qu'elle n'a plus le pouvoir, on a brisé le miroir. Mais alors... Ouais, je ne te pose pas trop de questions, Romain. Je ne te pose pas trop de questions. Déjà, sois fier. On va arriver à le finir. Ah, j'ai reçu un trophée qui me dit que je suis un excellent joueur. Non, c'était marqué conscience collective. J'ai arrêté de... Pour ne pas se poser trop de questions. Alors, crois-tu qu'ils auraient fait le temps de chargement pendant la cinématique ? Non, on le fait après, c'est bien plus simple. Pour casser les martiens. Après, sinon, les joueurs, ils vont être trop... Ils seraient trop... Le jeu serait trop bien. Voilà. Voilà, 89. Voilà. On incarne le monstre ? Rebellez-vous contre le Gloria ? Alors, vous voyez, mais parfois, il y a des bonnes idées. C'est pour ça que c'est dramatique. C'est pour ça que c'est dramatique. Et Gloria, c'est la méchante dans le premier. On peut défoncer les portes, j'imagine, quand on est gros comme ça. Ok, on peut mettre un petit coup de main, là. Bon, c'est pas là. A priori. Puis, la musique est bonne. Comme dirait Jean-Jacques. Comme dirait Jean-Jacques, la musique est bonne. Bon, à mon avis, il faut passer par là. Oh là là, le gameplay. Oh là là, elle est là. Ah, elle est là, salope. Pardon, coquine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est rentrée dans sa chambre, là ? Enfin, dans ma chambre. Pourquoi, des fois, il met des coups et... Attends, j'essaie de comprendre le gameplay, hein. Parce qu'ils n'expliquent rien. Ah, elle est cachée là-dedans. Non. Comment c'est possible qu'elle se... Qu'elle se soit enfuie ? Oh là là là. Allez, allez, allez. Et en plus, la musique, là, la musique finale est de très bonne facture, hein. Et alors, dès que j'ouvre une porte, il met un petit coup de... Oui. Je sens que là, on est parti dans une spirale encore de l'enfer. Bon, ça va, ils ne se déplacent pas trop lentement. On ne va pas devenir dingue. Ah, la vache. Et vous voyez, c'est pareil. Encore une bonne idée. Sur le papier. Transformé en merdasse par le gameplay. Toute le... Toute l'intention du jeu. Aussi louable soit-elle. Disparait dès qu'on a la manette en main. Là, moi, je vois bien le côté dramatique qu'ils essayent de mettre en avant, là. Mais la théorie est bonne. La pratique est catastrophique. Ouais, c'est caché dans la... Ah, la vache. Ah, la vache. Et vous n'avez pas la manette en main, hein. C'est... Voilà. Je ne le fais pas exprès, hein, de faire ça. C'est le personnage. Regardez. C'est... Ce qui est dommage, parce qu'encore une fois, c'est une bonne idée. On incarne le monstre qui nous pourchasse depuis le début. Il y a un petit retournement de situation. Voilà, c'est encore... Encore une idée sabotée, quoi. On est en train de chercher une nana. Enfin, la Gloria. Alors, elle s'est peut-être réfugiée en bas. De toute façon, on va tout faire, là. Alors, je l'ai entendu. Alors, elle n'est pas là. Mais de toute façon, on va lui tourner. Moi, je vois bien le truc arriver. On va lui tourner autour pendant mille ans. Elle est là. Oh, la vache. Oh, la vache. Vous voyez, vous voyez ? Vous voyez ce que j'ai... Vous voyez ce que j'ai prophétisé ? Oh, puis maintenant, elle est où, quoi ? Voilà, c'est... Oh, la... Allez, tiens, bon, Romain. Tiens, bon, là, on en arrive... Elle est là ? Ouais. Et je vais essayer de la toucher. Ah, la vache. Je ne vais pas partir de là. Alors, peut-être que c'est... Il faut aller... Peut-être que ça fait partie du gameplay. C'est des triggers. Peut-être que c'est des triggers et qu'il faut... Il faut aller la faire bouger de salle en salle. Enfin, voilà. Enfin, j'espère. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on la loupe à chaque fois. Et qu'on va faire ça pendant 15 ans. Maintenant, quoi, elle est cachée, là ? Ah, la vache. C'est encore à devenir dingue, hein. Tu vois, oui. Ah, quel jeu de masochiste. Et ce qui est dramatique, c'est que la musique est bonne, en plus. Comme dirait Jean-Jacques. Bon, elle doit être dans la chambre d'Eichmann. Voilà. Tout le côté dramatique part en vrille parce que... Bah, parce que... Bah, c'est mal fait. Voilà. C'est mal fait. Voilà. Regardez. Quand j'ouvre une porte, il met un coup de main. On ne sait pas pourquoi. Ah, parce que... Ah, voilà. J'ai compris. Parce que quand j'ouvre une porte, c'est le bouton X. Mais le bouton X, c'est pour qu'il mette un coup de main aussi. Donc, il fait les deux en même temps. Ah là là. On va y arriver, on va y arriver. On peut sauvegarder ? Avec lui ? Non, évidemment, non. Attendez, je l'ai entendu, là. Elle a dit, c'est un no way out. Bon, elle est par là. Je dois être strong. Ah, voilà. Oui, c'était bien ça. C'était du trigger. Il fallait qu'on fasse ça, quoi. Là, elle va dans le bureau de... Dans le bureau d'Eichmann. Elle sort des répliques comme si c'était elle qui nous poursuivait. Elle était où, là ? Mais pourquoi est-ce qu'il est en feu, là ? Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas ma chérie. Vous n'êtes pas. Vous... Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Lin... Ça ne va pas. Nous devons aller. Ou quand. Bon, donc du coup, on a l'explication pourquoi dans le premier, elle veut tuer les Felton, nos parents adoptifs, mais en fait, comme je vous le disais, mon père adoptif est en fait ma mère, parce que petite fille, ses parents lui ont filé des médocs pour qu'il devienne un homme. Alors lui, c'est Hachman, celui qui vient de cramer. Je sais que c'est un peu après qu'elle retourne à ses parents, les Feltonnes, mais les choses se sont en place. Et, vous savez, Gloria a gardé la promesse. Elle thirst pour la mort n'était pas quenché, mais Jennifer a réussi à sortir. Je sais qu'elle est en quelque part dans la Suède, maintenant. Elle a écrit. Elle est une écrivaine ou quelque chose comme ça. Her publications are signed under a pen name. How many other people? What do you mean? Before you successfully found that Jennifer and brought her to the Ashman Inn. How many before her? How many girls did you suspect to be the mother at Garantia? To then end up living under Porcelain's mercy? How many? They were simple mistakes. How many simple mistakes? Fourteen. Fourteen altogether. You will shoot me. Don't you? You're right. Oh là, oh là, oh là. Sauver Ashman, tuer Ashman. Non, non, je le tue. Je tue cette merde. Évidemment. Évidemment. Ça rend service à tout le monde. Je suis désolé pour les pacifistes. Mais là, vous avez vu ça? Non, non, non. Non, non, non. On ne va pas payer des impôts pour ça. Non, non, non. Quatorze petites filles. Oh là. Peine de mort. Excusez-moi. Ça restera entre nous. Ça sera notre secret. Elle a une perruque? De ce que j'ai compris, c'est que c'est Linel, en fait. C'est ça qui est con, c'est que l'histoire est bien, en plus. C'est ça qui est catastrophique, c'est que l'histoire est vachement bien. Elle est bien écrite. Un petit flashback, du coup. Oui, parce qu'on est toujours dans des flashbacks. Enfin, c'est un flashback, le 2. Je veux... Tu as entendu ce que Gloria a dit avant. Je dois revenir. Je dois revenir à mes parents. Mais... Qu'est-ce que le contest? Je vais être là. Je vous promets. 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 Je vais vous prendre une petite tartine de progressisme. Voilà. Et ça, c'était bien avant The Last of Us Part 2. Mais bon, ça passe bien, là, dans ce jeu. C'est bien amené. C'est pas... C'est cohérent. Et voilà, et Reed, c'est elle. Et du coup, on comprend tout. Non, ce que je veux dire, c'est que la relation tient la route. C'est pas genre du progressisme aux chausses-pieds pour du progressisme. C'est que là, dans l'histoire, c'est bien amené. C'est pas de la propagande. Ce qu'on a, malheureusement, trop souvent. À mon sens. Mais j'ai un point de vue que je n'impose à personne. J'ai retourné à mes parents le prochain jour. Les Feltons. Gloria suivait moi shortly après. Elle a réussi à subterrer. Elle a obtenu sa revanche. Je suis de retourner à nouveau. J'ai tout de suite. Je suis sûre que si je n'avais pas, elle aurait été tué. Et puis... On s'est juste là, attendons pour toi. Madame, how did you come to know about this whole story? Did Rosemary, Lynn, try to contact you? No. She didn't. I think that as long as she knew that I was safe, and I had forgotten everything, nothing else mattered to her. But this doesn't explain everything else. It happened last year. Quoi donc? La vieille, là, c'est Jennifer? Le son du portable, c'est celui de ma copine. Oui, c'est elle. Je m'appelle en behalf de Miss Lindsay. Elle est très faimée maintenant. Et elle est en train de te voir. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est mélanger. Je m'appelle en toi. J'ai tout un peu le temps. Je m'appelle en toi. Et elle est très faimée. Et elle a changé. La vieille, elle est un peu de temps. C'est elle néan d'heure. Il faut son another. Et lui Franzé. Elle a lu un des bouquins de l'autre, vu qu'elle était écrivain sous Pseudo. Elle a lu le suivant le jour. Et vous voyez, c'est bien écrit, ça, ça marche. Bon, il y a les textures qui pop, merdiquement, et c'est ça qui donne envie d'aller jusqu'au bout du jeu. C'est qui le mec qui lui pose des questions depuis le début de l'autre jeu ? Merci. On peut regarder ? C'est qui ce type qui la questionne depuis le premier opus ? Oui, il y a un petit côté poétique. Là, ça, c'est la chanson qu'elles ont écrivée. Bon, ça pixelise, mais on arrive à voir quand même. Ah, c'est toutes les petites nanas qui ont disparu. D'accord. Et là, là, il y en a une. C'est ça que j'ai pas compris. Avec sa sœur. Le X empêche de lire, vous voyez comment c'est con. Ils peuvent pas mettre le X un tout petit peu plus bas. Quoi ? J'arrive pas à lire. Quoi ? Et là, on va voir les 14 disparus, je pense, quand même. Et franchement, ils auraient pas pu faire en sorte que ça pixelise pas comme ça. C'est pas possible. C'est dommage, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Je comprends pas. Je comprends pas le sabotage. Et là, ok, elle, elle a été... Elle a été retrouvée là. Vous voyez, là, par exemple, ça ne sert à rien, cette séquence de gameplay. Mais... C'est intéressant. Ah, il avait perdu sa sœur. Je suis only 2 ans old. Quand... Quand elle aurait été... 64 ans. 64 ans. Le sel5倒, c'est un de ces... ...à mes mémoires... ...à ses propres... ...à ceux des autres victimes. Je sais qu'elle retourne... ...à l'ombre du monde... ...many fois. Hoping... ...that... ...maybe, ...one day... ...my memories might resurface. On tire pas sur l'ambulance. Et le théâtre, sur la scène, sur le piano. Le second opus par Chris Daryl. Rue Mozart, Broken Porcelain. On oxylle, encore une fois, entre l'excellent et le complètement détestable. C'est difficile de dire du mal quand on entend. La musique est bonne en plus. Comme dirait Jean-Jacques. Là, la musique est très 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 bien. Je vais la baisser un peu pour moi. Pour pouvoir parler un peu. Voilà, c'est du gâchis. Un gâchis complet. Tout ce qui est vidéoludique est très très bon. Le jeu est haché. Le gameplay est complètement haché. Tout le gameplay est complètement haché. Et le jeu est bon. Tout ce qui est vidéoludique est très très bon. Et tout ce qui est à faire, c'est à chier. C'est ni fait ni à faire. Moi, j'ai jamais fait de jeu vidéo. Je ne crée pas de jeu vidéo. Mais j'imagine que ça ne doit pas être simple. Mais là, vraiment, c'est du sabotage d'excellentes idées. Il faudrait absolument que Chris Daryl s'entoure d'une équipe qui l'aide à faire des jeux qui tiennent la route. Tout simplement. Parce qu'il a d'excellentes idées. Il écrit très très bien. L'histoire est très très bonne. Du coup, on comprend mieux le premier opus Remover de Tormented Father. Moi, je comprends qu'il y a des fans en fait. Je comprends les fans. Mais alors, je comprends aussi ceux qui lui ont mis la note catastrophique de 2 sur 5. C'est que c'est injouable, quoi. Et puis, c'est complètement pas intuitif. C'est insupportable. Il y a des moments où tu t'en as envie de casser la console, quoi. Et malgré tout cela, alors peut-être parce que moi j'ai 41 ans. Malgré tout cela, il y a quelque chose qui pousse à finir pour savoir l'histoire, en fait. S'il n'y avait pas l'histoire, j'aurais pété le CD il y a bien longtemps, quoi. Donc, un avis, voilà, c'est... Le jeu est haïssable parce qu'on s'y attache quand même et qu'on trouve l'histoire très bonne. Et qu'il y a des moments qui touchent tout de même, quoi. L'histoire est bonne, voilà. Moi qui suis auteur, je sais reconnaître quand les dialogues sont pas mal écrits. Mais malheureusement, c'est buggé de partout. Les textures... C'est pas au niveau, quoi. C'est pas du tout au niveau de l'écriture. Mais par contre, tout ce qui est design, même l'architecture en lui-même du manoir est bien faite. Enfin, on sent qu'il y a eu du boulot de fait. Mais alors, par contre, il y a une partie de l'équipe, je sais pas lesquelles, là. Il faut retrouver les noms, mais il faut les virer, quoi. Ils ont massacré son jeu. Je ne peux pas croire qu'un mec écrive aussi bien et qui ait autant de bonnes idées soit responsable de se gâcher. Je pense que c'est une faute collective, quoi. À un moment donné, il y a un manque d'argent, il y a un manque de... je sais pas. Et même... C'est ça que je comprends pas. Quand c'est un gâchis comme ça, qu'on se tire une balle dans le pied à ce point, comment on peut sortir quand même le jeu, quoi. Parce que c'est évident que le jeu allait se faire massacrer. Il suffit d'y jouer, d'être n'importe quel joueur, d'y jouer une heure pour comprendre qu'il va se faire massacrer, le jeu. Surtout en 2021, il y a The Last of Us Part II qui est sorti. Alors moi, l'histoire de Rimazor me parle plus que celle de la Sauveuse Part II. Mais les joueurs, ils jouent à Resident Evil 7, ils jouent à Final Fantasy, ils jouent à God of War, ils ont l'habitude à des putains de gameplay de fou, de malade de fou. C'était impossible que le jeu se fasse massacrer. Même moi, là, je l'ai terminé. Mais franchement, c'est parce que je suis en contact avec Chris Darryl, par respect que j'ai terminé et que j'aime l'histoire. Mais sinon, jamais j'aurais terminé le jeu. C'est insupportable. Voilà. Donc, je suis content d'avoir terminé, d'avoir le fin mot de l'histoire. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitch. Je vais bientôt faire... Je vais continuer à faire d'autres jeux, évidemment. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, bosseron14, ou sur YouTube. Je compile toutes les VOD sur YouTube. Voilà. Bon, je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. A bientôt.